Bonjour et merci d'écouter ce PiffCast, le podcast du Paris Internationale Fantastique Film Festival dans lequel chaque premier mercredi du mois nous vous parlons de cinéma de genre. Et pour l'anime, autour de moi, il y a Xavier, Cyril, et Laurent. Hello, salut Talal ! Eh oui, salut Talal, parce que Véronique n'est malheureusement pas avec nous, je crois que c'est la première fois qu'elle rate une émission, c'est complètement dramatique, on est complètement désespérés en larmes. Nos cœurs sont brisés, il faut le dire. Complètement. Nos cœurs saignent. Et puis on a décidé de ne pas la remplacer numériquement cette fois, donc il m'est revenu cette tâche de présenter l'émission à sa place aujourd'hui. Donc une fois n'est pas coutume, le PiffCast va voyager et ça va être un PiffCast froid, non pas parce que Véronique n'est pas là pour réchauffer nos cœurs, mais parce qu'on va en profiter pour voyager dans les pays scandinaves, et précisément avec le cinéma fantastique scandinave. Xavier, est-ce que tu as une intro pour nous ? Attends, j'ai une petite question d'abord, est-ce que tu as improvisé, là, complètement ? Complètement, non, non, je ne sais pas dire. Sérieux ? Je suis déçu, je suis déçu. C'était tellement beau le côté, le PiffCast froid, mais Véron pour nous réchauffer et tout, et non, mais je suis déçu. Oui, mais vous oubliez un truc, c'est que Véron, elle a tout prévu. Voilà, cette femme est parfaite. Elle est forte. Alors, en fait, pourquoi un sujet scandinave ? Alors, en fait, là-dessus, je suis un petit peu responsable, puisque je travaillais sur un film qui s'appelle Riders of Justice, qui est un film danois qu'on va sortir à SND dans pas très longtemps, que je vous conseille vivement, qui est vraiment, c'est vraiment un super film. Et du coup, voilà, cinéma danois, et petit à petit, cinéma scandinave et tout, machin. Donc, j'en ai parlé à mes camarades et qui ont été plutôt beautés, parce que c'est vrai que c'est un type de cinéma dont on ne parle pas souvent, alors que pourtant, on connaît tous plusieurs films des pays scandinaves. Alors, je tiens quand même à préciser qu'il y a plusieurs interprétations de ce qu'est la Scandinavie. Nous, on va se baser sur vraiment le terme pur de la Scandinavie, donc qui ne réunit que trois pays, qui sont donc le Danemark, la Norvège et la Suède. Voilà, là-dessus, on va être un petit peu rigoriste. C'est vrai que d'habitude, quand on parle de Scandinavie, on parle plutôt de manière plus large. Mais là, voilà, il y a un moment où il faut quand même essayer de se concentrer un petit peu. Donc, on a décidé de rester vraiment sur les trois monarchies constitutionnelles. Voilà. Bref, en tout cas, pour les films scandinaves, il y a plein de films qui peuvent vous venir en tête assez naturellement. Dead Snow, vous connaissez tous, Trollhunter, les Colprès, ça, c'est pour la Norvège. La Suède, bah, Morse, bien évidemment. Les films de Bergman, Le Septième Saut, Le Redulou, qui sont des classiques. D'ailleurs, Le Septième Saut, il est sur Netflix depuis le début du mois de mai. Je vous conseille vivement de le regarder. C'est un classique à voir absolument. Et bien évidemment, même si ce n'est pas à proprement parler, un film fantastique, mais bon, vous connaissez tous un des remèques. Donc, La Source, qui est plutôt un film dramatique, dans son interprétation suédoise, mais qui a donné, du coup, naissance à La Dernière Maison sur la gauche. Voilà. Au niveau du Danemark, que ce soit un petit peu plus simple, Lars von Trier. Voilà. Donc, voilà. Et Nicolas Winding-Refen. Et Nicolas Winding-Refen, bien évidemment. Donc, du coup, on peut aussi citer, évidemment, Element of Crime, Le Veilleur de Nuit, Les Bouchées Verts, aussi, qui est un excellent film. Et plus Pifer, c'est ce que nous allons dire. On avait aussi passé le film Bridge End, qui était un film que moi, personnellement, j'avais plutôt apprécié. Donc, vous vous rendez compte qu'il y a déjà quand même plein de films que vous connaissez, même si, naturellement, les films ne viennent pas facilement en tête. C'est vrai que la problématique des films scandinaves, c'est de ne pas arriver très facilement en France. Et il faut admettre que, dès qu'on parle de cinéma fantastique et de cinéma d'horreur, ça devient encore plus compliqué. Donc, à la base, on peut quand même noter trois grands chefs-d'œuvre scandinaves qu'on connaît en France, aussi. Donc, un film suédois, qui est donc La charrette fantôme, donc la version de 1920, pas la version qui a été refaite après par Duivier, si je me souviens bien, et qui est donc une adaptation du roman de Selma, la girl-off. Et en fait, La charrette fantôme, ce film est un petit peu célèbre pour le genre qui nous concerne. Non seulement, c'est un excellent film, mais surtout, ça a été la source, la grosse source d'inspiration d'une des scènes les plus cultes de Shining. Je vous laisse deviner laquelle. Et regardez La charrette fantôme si vous voulez savoir. Ce sera plus simple. Au niveau du Danemark, un film dont j'avais déjà parlé, Axan, La sorcellerie à travers les âges. Donc, un film de 1922. J'en avais parlé dans le Pifcast 74, qui est pour moi le plus grand film sur la sorcellerie du cinéma. C'est le meilleur. J'ai cru que tu allais dire... Chez Potemkin bientôt, dans quelques semaines. Chez Potemkin, je suis trop impatient. J'ai cru que tu allais dire le Pifcast 74, qui est pour moi le plus grand Pifcast. Et autrement, toujours un film suédois, qui est donc La légende de Gosta Berling, un film de 1924, qui n'est pas connu en tant que grand film fantastique ou autre, mais qui est surtout connu pour être le premier grand rôle de Greta Garbo. Donc, vous voyez qu'il y a quand même une importance capitale dans la Scandinavie. Et au niveau de la Norvège, en fait, ce sera mon film de tout à l'heure. Donc, vous découvrirez ça plus tard. Voilà. C'est vrai que la Scandinavie, tout de suite, vous pensez à des forêts, vous pensez à des terres froides, enneigées ou autres. On va vous montrer qu'il y a beaucoup plus de choses dans le cinéma scandinave. Et on va commencer avec l'invité. Donc, Talal, je te laisse introduire notre ami Nicolas. Eh bien, on va y aller alors. Donc, voilà. Et pour l'occasion, on a un invité de marque, un invité qui venait du froid, un invité du Nord, c'est Nicolas Debeau, qui est belge, qui est installé là-bas depuis maintenant un certain temps. Je crois que tu vas nous en dire un peu plus. Alors, Nicolas, tu es distributeur principalement, mais tu es aussi réalisateur, producteur, exploitant, parce que tu as une salle de cinéma et tu es aussi directeur d'un festival, un festival de films de genre. en Suède, à Stockholm, la ville où tu es basé. Et en même temps, tu es un peu au confin de tous ces pays de Scandinavie parce que les films sont distribués un peu partout en Scandinavie. Vas-y, Nicolas, bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Eh bien, enchanté, très heureux d'être là. Ça me fait plaisir. Je pratique tout le français puisque je suis en Suède depuis 25 ans. Donc, si je cherche mes mots, vous m'aideriez. Je ferai mon Jean-Claude Van Damme. Et donc, voilà, oui, j'ai beaucoup de casquettes, mais j'ai commencé, enfin, j'ai fait des courts-métrages dès l'adolescence et pour essayer de faire une longue, longue histoire courte, en tout cas, comment j'ai atterri en Suède. Je vais commencer par là d'abord. C'était Erasmus, une étudiante suédoise qui m'a kidnappé et qui est devenue ma femme et la mère de mes enfants et ma partenaire dans Newtah Films, ma société de distribution. C'était en 95, donc ça remonte. Et puis, on a fait des courts-métrages ensemble et puis, il y en a un qui a fait un peu le tour du festival en 2000, je pense, 99 ou 2000, qui s'appelait Extremism Breaks My Balls, qu'on avait tourné en 35 millimètres et qui a fait le tour de Fantasia, Cine Enigma, le Paris Fetish Film Festival, je pense qu'il s'appelait. Oui, c'est l'ancien nom du pif, c'est ça ? Non, c'est ça ? Ça, je te laisse être l'auteur. Et donc, c'était l'organisateur s'appel, s'appelait, ou s'appelle toujours, j'espère, Klaus Gerke. J'ai passé qu'il y avait une société de distribution aussi et donc, c'est là que j'ai eu mon premier contact en passant quelques jours dans ces bureaux et puis, je suis rentré en Suède en me disant je veux aussi faire de la distribution, ça me semblait très excitant. Et c'était une époque où il y avait déjà beaucoup, vous étiez déjà nombreux dans la distribution, il y avait du monde sur le marché à cette époque-là ? En Suède, non, il y a peu de distributeurs, il y en avait peu à l'époque et il y en a toujours peu maintenant, surtout quand je vois la France qui a vraiment une pléthore et qui sort aussi beaucoup plus de films évidemment, mais des distributeurs indépendants, il y en avait 3-4 et il y en a toujours 3-4 maintenant, en fait, c'est une réflexion que je me suis faite aussi, c'est qu'il n'y a pas de nouveau, à peu près pas de nouveau distributeur depuis 20 ans. Tu es un peu déjà le leader du marché par défaut d'une certaine façon. Pardon, je n'ai pas entendu. Tu es un peu le leader du marché d'une certaine façon. En quantité, oui. En 20 ans, on a sorti 2500 films, à sa part en salle évidemment, beaucoup de DVD, etc., mais maintenant, il y a 300 en salle aussi depuis le début. Les films de genre, pour commencer, il y a toujours beaucoup. J'ai eu la chance de visiter tes bureaux quand tu m'avais invité très chaleureusement et effectivement, c'est impressionnant. Tu as des bibliothèques et des bibliothèques qui n'en finissent pas de DVD, de Blu-ray, en fait, et d'ailleurs, je suis reparti très heureux parce que j'avais des Blu-rays plein des bras grâce à toi. Effectivement, ce qui est fascinant, c'est que tu... Alors, j'ai peut-être très mal prononcé, Newtafilm, c'est ça, tu dis ? Newtafilm, tout à fait. Newtafilm, c'est la société de distribution, en fait, ratisse large. En fait, on a du cinéma, on va dire, un peu plus connu américain ou anglais comme du cinéma européen, dans l'absolu, même beaucoup français. Tu fais beaucoup de comédie, il me semble, et énormément de genre, un peu, c'est un peu ton fond de commerce. J'imagine que tu as commencé... Enfin, c'est un peu ce que tu racontais, c'est un peu tes débuts. Tu faisais ça aussi par amour, en fait, c'est vraiment par amour de ce film. En fait, au tout début des années 2000, c'était... On pouvait sortir à peu près n'importe quel film et on savait qu'on allait en vendre quelques centaines, peut-être 500, et donc, économiquement, c'était peut-être pas pour faire fortune, mais on savait qu'on recouperait notre investissement. Il y avait un... il n'y avait pas le streaming, il n'y avait pas la fibre optique, etc., etc., donc, il y avait vraiment un marché pour les films. On a fait tous les exploitations possibles, les exploitations, les exploitations, tout ce qu'on veut. Il y avait un public. Je me demande d'ailleurs où il est malheureusement maintenant, puisque le streaming ne propose pas ça et le marché des Blu-ray, en tout cas, en Scandinavie, est beaucoup trop petit pour ce genre de titre maintenant. la France a toujours la possibilité de sortir des films un peu étranges comme ça. Il y a un marché suffisant, mais plus chez nous, malheureusement. Et pourtant, tu as quand même tes réalisateurs phares et pas forcément des réalisateurs faciles. Je sais que tu t'occupes des films de Lucille Adzi... Ah, je n'arrive pas à prononcer son. Je n'arrive jamais, c'est un récurreur dans l'émission. Lucille, aide-moi Cyril, Adzi et Alivinovitch. Merci, Lucille Adzi et Alivinovitch. et aussi les films de Gaspard Noé qui ne sont pas forcément et même des films parfois beaucoup plus obscurs qui sont souvent français. Des films que moi-même, je n'ai pas vu sortis chez nous. Donc, tu as quand même ce courage d'être un peu le fer de lance de ce cinéma-là. ou l'inconscience, je ne sais pas. Mais je me suis toujours dit si on savait ce qui va marcher, Hollywood aurait déjà trouvé la recette et les studios hollywoodiens perdent quand même de l'argent sur la grande majorité de leur production. Donc, je me suis dit si eux ne savent même pas ce qui va être rentable, pourquoi est-ce que choisir des films uniquement que je pense vont être rentables et ne peut-être pas être très contents de travailler avec eux. Donc, j'ai toujours choisi les films que moi, j'ai aimé. Alors, après, quand on a commencé à faire les sorties salles, ça, évidemment, c'est un peu différemment du marché home entertainment. Donc, là, c'est plutôt les comédies pour public adulte, les pensionnés culturels, comme on les appelle ici. Là, c'est plus dans une idée commerciale, mais pas toujours non plus. J'essaye, je sors le film de Gaspard en salle, ça ne marche pas très bien. Nicolas, j'ai une question, tu sors aussi des films de patrimoine, des films plus anciens que tu essaies de faire découvrir en vidéo, ce n'est pas que des nouveautés. Non, absolument. Oui, ça s'est arrivé assez vite, c'est que je sors des films pour enfants, je sors des classiques, des films cultes, un peu des documentaires, donc très, très large. Et c'est un peu la même idée de ça aussi, c'est qu'il y a bien quelque chose qui va marcher ou si on met tous ces oeufs dans le même panier, s'il y a un changement, ça, c'est plus compliqué. Donc, on a toujours sorti des B-action avec Van Damme, maintenant, Nicolas Cage, Scott Atkins, ce genre de choses. depuis le début de la pandémie, c'est très bien parce que c'est ça en vogue qui marche le mieux, je vais dire, pour notre marché, en tout cas. Donc, si on avait des films à RSS orientés sales, ça aurait un peu compliqué les choses, maintenant. En France, on a, beaucoup se plaignent, surtout notamment dans le genre, se plaignent beaucoup du CNC, mais malgré tout, en fait, on a cette énorme chance justement d'être subventionnés, notamment les distributeurs qui sont beaucoup aidés. Est-ce qu'en Suède, il y a un système un peu similaire justement d'aide à la distribution ? Oui, donc l'Institut du film suédois, mais c'est uniquement sur ce qu'ils considèrent être de film, je traduis, plus ou moins, de qualité artistique et de diversité suffisante. Donc, les films de genre, ça, il n'y a jamais de subvention. Mais donc, pour une sortie sale de film à RSS, là, on a des aides, à la distribution. Donc, c'est pour ta pomme, en fait, quand tu décides de sortir un film de genre qui ne passera pas, en fait, dans les commissions institutionnelles. Absolument. À ce moment-là, c'est toi qui prends le courage, on va dire, de sortir le film, en fait. Oui, oui. Tout en sachant que, enfin, je fais, j'ai toujours travaillé le plus possible en in-house, je ne sais pas comment dire en français, mais donc, de ne pas avoir des consultants pour la vente, pour l'envoi au magasin. Donc, j'ai toujours fait tout chez nous. Donc, on a un stock nous-mêmes depuis bientôt 20 ans. On fait les envois des DVD, etc. Maintenant, les DCP pour les salles ou les Blu-ray, etc. On a les deux employés qui font les masterisations, etc. Donc, ça a toujours été dans cette idée de trouver une possible, comment faire les productions les moins chères possibles. Et donc, les employés de Newtapilms et de Sud-West, qui est le label plus orienté classique, les employés peuvent, ils sont prévenus dès le départ qu'ils pourront peut-être faire diverses activités dans la société. Donc, ce n'est pas des gens qui font juste une chose et puis voilà. Donc, parfois, il y a plus de gens pour une partie ou pour une sortie sale. Donc, c'est plus flexible, en fait. Et ça... Ça a l'air d'être un vrai parcours de combattant. Ce que tu vis, en fait, au quotidien. Bravo. C'est courageux. Et du coup, la part de films scandinaves dans ce que tu sors, en fait, est-ce qu'elle est active, est-ce que c'est vraiment quelque chose de largement minoritaire ou c'est quelque chose même qui a un écho auprès de ton public ? En fait, sur les classiques, on sort beaucoup, 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 beaucoup de classiques suédois parce qu'en fait, il n'y a personne d'autre qui le sait. Et donc, on a vraiment trouvé un bon marché et mon partenaire de studios est passionné et de classiques donc c'est lui qui s'en occupe. Mais, par exemple, on a sorti l'intégrale de Bergman, donc l'ensemble de ses films cinéma, TV, de ses courts-métrages, de tout ce qu'il a fait. Et on est le seul au monde et l'ensemble des films, des bonus, etc., est sous-titré en anglais aussi. Donc, c'est un travail super conséquent mais c'est un honneur aussi. C'est bizarre que personne ne l'a fait, en fait. Donc, voilà, il fallait que quelqu'un le fasse. Et vous vous occupez aussi de la restauration dans ces cas-là ? Parfois, oui, mais un des travails de l'Institut de Films, c'est de restaurer les classiques suédois. Donc, eux, ils font des restaurations très onéreuses. Mais après, il n'y a pas de distribution. Donc, ça, on en profite beaucoup, évidemment, puisque dans leurs objectifs, c'est de rendre les classiques accessibles au public. Mais ils n'ont pas de canal de distribution et il n'y a pas d'autres personnes qui le font. Et maintenant, ils ont resté aussi des films moins... ils ont commencé évidemment par les grands classiques et puis maintenant, même des films un peu plus exploitation, etc., sont restaurés. Donc, c'est bien. Et il y a un truc très intéressant, c'est que tu disais que tu t'es occupé... Du coup, tu es devenu distributeur vidéo et tu t'es transformé du coup en distributeur sale. et récemment, tu es devenu aussi exploitant parce que j'ai eu la chance moi de mettre les pieds justement dans ton tout nouveau cinéma et magnifique cinéma. C'est un des plus belles salles que j'ai vues de ma vie. Vraiment, je pèse mes mots et je ne dis pas ça parce que Nicolas est invité. C'est le bio et bistro Capitole qui est un... Tu me corriges si je ne me trompe pas, Nicolas. C'est un vieux théâtre peut-être du début du siècle qui restait un peu dans son jus que vous avez repris d'une certaine façon pour en faire une salle de cinéma et aussi un peu un bar, un restaurant, un espace vraiment convivial. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ? Oui, c'était un rêve depuis très très longtemps. En fait, on a commencé déjà 2011-2012 à chercher un local à Stockholm. C'est ça qui était très très compliqué. Donc ma femme est architecte. L'idée était qu'on allait travailler ensemble et elle allait faire le design, etc. C'est pratique. Il faut connaître un médecin, un avocat et un architecte. Donc t'as joué. Il faut avoir son avocat et son architecte. Et donc, on a trouvé un local juste en 2011, quelque chose par là. Et puis, on a essayé de trouver le financement. Donc on a été voir les banques, etc. Et ça a été beaucoup plus compliqué que prévu. Donc ça ne s'est pas fait. et puis en 2015, un ami qui est aussi distributeur, leur société s'appelle Non-Stop Entertainment, est venu me voir et a exprimé l'idée d'ouvrir une salle à Stockholm. Il y a un manque de salles ARC, en tout cas. Les gros multiplexes se dominent, mais toutes les salles ARC qui étaient au centre-ville, le centre-ville de Stockholm est devenu de plus en plus chère. donc les salles ont fermé les unes après les autres depuis 20 ans et les seules choses qui sont ouvertes, c'est le multiplexe des banlieues. Donc il y a un déficit de salles ARC. Et donc, on s'est mis ensemble en 2015, on a trouvé un local formidable en 2016 qui était en fait un building qui a été construit avec une salle de cinéma au rez-de-chaussée dès le départ. Donc l'architecture était pensée pour être une salle de cinéma dans les années 20 et donc à cinq étages avec une quinzaine d'appartements au-dessus. Mais il a fermé début 80 et puis ça, il y a eu un local de répète de musique, un studio de TV très court et puis un théâtre et ça. En fait, personne n'a rénové pendant plus de 30 ans et c'était dans un état de non-rénovation totale et l'assemblée des copropriétaires des appartements dont on essaie de trouver quelqu'un qui pourrait remettre en état. Donc en échange de devenir le locataire, de remettre en état, on allait avoir un loyer très bon marché pendant un certain nombre d'années. Donc c'est commencé comme ça et puis après quand on a commencé à travailler, je vais résumer deux ans de cauchemars puisqu'à chaque démolition ou reconstruction on est tombé sur des problèmes catastrophiques que l'ensemble de l'électricité doit être faite. Il y a eu du... Comment est-ce qu'on appelle ça ? Pas du rien dans l'autre. Un truc toxique qu'il faut désinfecter. L'amiante. L'amiante, merci. Donc là, on est en plein milieu des travaux et puis ils découvrent l'amiante donc tout s'arrête et puis il faut désinfecter pendant des semaines et des semaines. Donc un nombre incalculable de choses comme ça qui se sont passées. Donc on a ouvert avec plus d'un an de retard et avec une facture. Voilà. On dit toujours dans la construction que ça va prendre deux fois plus de temps et coûter trois fois plus cher. ça a été encore pire. Donc on a hypothéqué la maison, etc. On a fait tout ce qu'on pouvait. Et puis ça a ouvert et ça a très très bien marché dès le début. C'était vraiment une bouffée d'oxygène et puis la crise du Covid est arrivée. donc on en est là mais on est très content mais c'était un peu voilà peut-être qu'un jour j'écrirai un livre ou je ferai un film sur le parcours du combattant pour ça. L'important est que il y a quatre salles, il y a un restaurant et il y a une programmation tout à fait passionnante au cœur de Stockholm. C'est assez fou. Moi je dis bravo vraiment parce que tu as des rêves et tu vas jusqu'au bout en fait et tu es assez animé par ta passion. Moi je suis assez admiratif. Bravo et puis vraiment bon courage pour la réouverture. J'espère que ça va bien se passer. Je ne sais pas si vous avez des questions les autres pour Nico. Moi j'ai une question c'est on rêve tous d'avoir un cinéma à soi est-ce que c'est aussi bien que ce qu'on rêve tous ou il y a des... En fait c'est assez paradoxal mais je rêvais de posséder un cinéma rock'n'roll un peu au début de Alamo Drafthouse aux Etats-Unis mais vu l'augmentation des coûts de rénovation il était de plus en plus impérial de faire pour que ça fonctionne au niveau du budget où les places seraient chères où au lieu de la bière et des séances de minuit ce serait du vin et donc c'est devenu un cinéma très haut de gamme mais du coup on ne peut pas faire n'importe quelle programmation or c'était ça qui motivait au départ donc c'est très paradoxal en fait le résultat c'était mieux mais du coup voilà donc peut-être qu'un jour on a appris énormément sur tous les aspects de la sonorisation au choix des projecteurs etc donc on a quand même des connaissances maintenant donc peut-être qu'un jour je ferai un petit cinéma dans un garage ou une cave qui sera l'idée rock'n'roll en fait qu'il y avait au départ mais bon c'est c'est ce que c'est c'est un je ne sais pas si c'est possible d'expliquer j'ai très bien compris évidemment faire marcher le business il faut pouvoir un certain standing surtout par rapport au coup que tu as eu et du coup tu ne perds pas l'espoir de faire un jour un cinéma un peu rock'n'roll ben oui et c'est passé d'un truc en fait entre amis à un truc avec un comité de direction et des objectifs etc etc donc c'est voilà mais c'est la réalité des choses ça n'aurait jamais été possible de faire le cinéma qu'on voulait au budget qu'on avait rêvé vu le nombre de problèmes dans le DLD et le début de la reconstruction en fait mais on ne pouvait pas abandonner quand on a investi c'est qu'il fallait continuer de toute façon donc on a été poussé vers une autre chose en fait donc voilà mais on a besoin de quelques années de vacances de plus avant de se relancer dans un projet comme ça en même temps Nicolas je parle à ta casquette de distributeur donc toi qui vois tout ce qui doit être produit en Suède parce que je pense que quand quelqu'un produit un film ou un producteur veut lancer un film il va te voir quand même pour la partie distribution est-ce que tu vois apparaître comme on a eu dans plein de pays d'Europe une nouvelle garde du cinéma de genre suédois des plus jeunes qui ont vu plein de films et qui maintenant veulent en faire des comme ça parce que chaque pays d'Europe a quasiment eu sa vague en France on l'a eu aussi en Italie en Espagne en Angleterre est-ce que tu as vu toi apparaître une jeune génération de cinéastes qui en veulent dans le genre vraiment malheureusement non ça me désole et on essaye de voir ce qui pourrait être fait mais il y a vraiment une politique au niveau de l'institut du film et des gouvernements successifs d'utiliser le cinéma comme une espèce de vecteur politique pour faire il y a un grand objectif qui s'appelait 50-50 en 2020 donc 50% de femmes productrices réalisatrices en 2020 c'était l'objectif et donc ils ont sacrifié plus de 10 ans à ça à ne consacrer uniquement qu'un aspect politique du cinéma et pas d'essayer de trouver des talents donc l'attitude du film n'a pas soutenu au niveau de la production même je veux dire on peut soutenir pour un développement scénario pour un peu d'aide mais rien du tout pour des films de genre dans les 20 dernières années donc c'est assez catastrophique par exemple en Norvège il y a vraiment une nouvelle génération de cinéastes de films de genre il y a des gros budgets de films commerciaux de genre catastrophes etc etc il y a Truss Nordisk qui fait beaucoup aussi et qui est un vendeur international mais qui est beaucoup dans les films comme ça de genre d'action oui mais ils font ça au Danemark en Norvège un peu en Finlande aussi mais sur la Suède c'est malheureusement le désert c'est pas le genre mais si on se souvient en des années 90 au Danemark avec la vague des films Dogma en fait c'était l'institut du film danois qui a donné des petites sommes à un nombre important de très très jeunes réalisateurs et puis il y a eu Thomas Wienerberg etc donc ils ont réussi à avoir une génération de réalisateurs vraiment très talentueux mais aussi pas dans des genres commerciales ou politiquement corrects on va dire mais au lieu de donner 20 millions de couronnes à un réalisateur vieillissant et conventionnel si tu donnais je parle en couronne ici 1 million de couronnes à 20 jeunes réalisateurs tu trouverais sûrement une perle ou deux qui pourront faire carrière en tout cas faire des films différents et ça ne s'est jamais passé au Suède tu veux pas produire justement tu veux pas tenter justement avec des petits budgets de lancer je sais pas c'est un peut-être un trop gros projet je sais pas mais lancer quand même une vague je dis ça comme ça non mais si en fait il y a eu si j'ai réalisé quelques courts métrages et coproduits un long métrage de films de genre qui s'appelle Faust 2.0 qui n'est pas aussi réussi ce que je voulais mais bon j'ai un enfant qui a déjà réalisé pas mal de films donc produire dans la famille ce serait une bonne idée produire pour les autres j'espère qu'il y aura d'autres gens qui vont le faire c'est vraiment très compliqué la production donc voilà c'est mais si je peux donner un conseil ou pour les jeunes réalisateurs ou pour les gens qui auront un rêve de faire une salle ou de se lancer de la distribution c'est de c'est de ne pas trop réfléchir et de se lancer parce que si on réfléchit trop si on avait la moindre idée de ce que c'était la construction du cinéma si j'avais eu la moindre idée de ce que c'était de se lancer dans la distribution en salle on ne le fait pas mais une fois qu'on s'est lancé on n'a pas on ne peut pas s'arrêter donc il faut juste le faire et et puis trouver des solutions en cours de route voilà pour les jeunes réalisateurs lancez-vous Laurent, Xavier vous avez des questions ? Oui j'ai une question est-ce qu'il y a une espèce de porosité entre les marchés des pays scandinaves en termes de production de distribution dans le genre parce que c'est ce qui nous intéresse mais même globalement en fait d'ailleurs Oui au niveau de la distribution ça oui par contre il y a il y a une bonne synergie c'est-à-dire en fait les grosses boîtes sont pans candy donc ils ont des bureaux dans les 4 pays scandinaves mais quand on arrive au film du genre au film culte etc c'est les grosses boîtes ne touchent pas à ça et donc j'ai des partenaires distributeurs dans les autres pays scandinaves et souvent on achète ensemble si tu vas chez un un vendeur japonais et que tu lui dis je vais acheter un film pour la Suède il n'a même pas ça dans sa liste il dira c'est la Scandinavie et si tu négocies un prix il te dira c'est la même chose si tu l'achètes pour la Suède ou pour la Scandinavie et donc en fait ça on a beaucoup développé ensemble avec des partenaires dans chaque pays on achète ensemble et puis on divise les droits pour chaque pays et puis on travaille avec notre marché local puisque c'est les langues différentes c'est quand même certaines cultures différentes etc donc ça c'est vraiment une bonne chose pour produire par exemple des Blu-ray si moi en Suède je vais vendre 500 Blu-ray d'un titre c'est très compliqué de le recouper mais si on produit 2000 Blu-ray et qu'on les divise pour le pays du coup ça devient possible donc ça veut dire que ça veut dire que quand tu produis un Blu-ray tu mets automatiquement les langues de tous les pays scandinaves les sous-titres de tous les pays scandinaves pour les bonus aussi etc oui d'accord ok c'est intéressant c'est pratique c'est intéressant parce que ça montre que finalement enfin c'est peut-être un peu négatif ça montre qu'à l'étranger la Scandinavie est considérée un peu comme un bloc et c'est peut-être difficile du coup de voir les spécificités artistiques de chaque de chaque pays ressortir à l'international c'est quelque chose que tu ressens ça oui en fait qu'à l'international il y a une méconnaissance des spécificités oui absolument et sur le côté sur la Suède il y a toujours cette image de la libération sexuelle des années 70 des films d'éducation voilà des films d'éducation en fait la Suède n'est plus ça mais c'est l'image qu'on est toujours mais c'est devenu un pays très puritain où il y a de censure en tout cas les gens s'autocensurent de peur de sortir de la masse donc cette époque là est très révolue mais à début des années 70 tous les acteurs et les réalisateurs traditionnels ont fait des films érotiques et c'était la normalité maintenant c'est assez bien caché merci Xavier t'as des questions ? alors moi j'étais assez curieux c'est un truc que j'ai vu de manière assez globale sur les films de genre scandinaves cette volonté d'internationalisation et je sais pas si en Suède c'est le cas mais par exemple en Norvège j'ai beaucoup vu de films qui petit à petit oublient l'identité norvégienne pour créer des films qui se rapprochent de plus en plus des films américains voire si tu le tournais en anglais tu pourrais dire c'est un film américain est-ce que t'aurais la même chose en Suède ? est-ce que c'est un truc un peu global de la Scandinavie ? oui sur la Norvège ils ont vraiment eu depuis une grosse dizaine d'années un peu plus vraiment fait des films commerciaux à gros budget qui copient le style olympien mais en fait je trouve c'est plutôt une bonne chose parce que ça c'est des films qui sont vus par peut-être 800 000 Norvégiens sur leur population de moins de 8 millions peut-être mais c'est des films qui sont des succès commerciaux qui remettent de l'argent dans la production et qui permettent de produire des films je dirais à plus petit budget ou en tout cas à moindre capacité commerciale donc en fait je crois qu'il y a besoin des deux mais sur la Suède les gros films c'est des films policiers je vais dire et les drames très voilà insupportables à mon goût mais très politiquement correct on va dire voilà donc c'est difficile à dire si sur la Suède il y a cette idée d'internation il y a en tout cas une idée de donner une belle image de soi-même qui rend un cinéma assez aseptisé en fait finalement toi-même Xavier t'avais une autre question non ? ouais après c'est tout bête c'est vrai que du coup nous en France on a effectivement une image du cinéma suédois très très propre du cinéma d'auteur du drame etc mais là comme ça de tête s'il y avait un film suédois de genre qui pour toi mériterait vraiment d'être vu ce serait quoi par exemple ? très bonne question en fait il y a très peu de choses si on parle vraiment de films de genre ce qui est connu internationalement et qui touche le genre mais qui est quand même beaucoup plus commercial je vais dire c'est Let the right one in en français je ne sais plus comment il s'appelle Morse ok qui est un très très bon film mais qui qui est entre le film d'auteur et le film de genre je vais dire c'est voilà sinon il y a eu quelques films de vampires à gauche à droite il y a Frostbite il y a 15 ans qui est que je trouve très réussie qui était un film fait pour être entertainment je vais dire qui a malheureusement raté sa sortie ça aurait pu être peut-être le début d'un nouveau du genre mais il n'a pas marché commercial on vient juste de le sortir il n'était pas sorti en Blu-ray à l'époque évidemment il n'était en streaming donc on vient juste de le sortir dans une belle édition sinon il y a quelques films je vais dire indépendants mais c'est c'est voilà avez-vous un exemple de films suédois de genre que vous c'est surtout Cyril qui peut oui il y a Thriller ah oui qui n'est pas vrai qui part tout à un film d'exploitation je vais dire qui a d'ailleurs été remasterisé par l'institut du film formidable le réalisateur Bohem Nevi Benius il y aurait moyen d'écrire un livre sur lui aussi d'ailleurs possède toujours les droits de son film puisque c'est lui qui l'a produit lui-même et il est impossible il demande très cher pour passer le film il demande très cher donc le film est sorti chez Synapse en DVD je pense il y a assez longtemps il y a eu des tas de il a poursuivi le distributeur en disant qu'il n'avait pas le droit etc et depuis ça nous on adorerait le sortir en Blu-ray il a fait un autre film aussi il a fait trois films un film pour en France Racketing Prank voilà c'est ça oui et qui n'est sorti nulle part lui qui existait sans pirate évidemment il y a une VHS en France c'est vrai il s'est fait en VHS en France il y a une sortie en salle je crois en France ah oui ça ce serait formidable de sortir en Blu-ray mais voilà on a essayé on a eu beaucoup de contacts avec lui je ne sais pas il croit toujours qu'il est dans une espèce de Golden Age d'Hollywood je ne sais pas quoi mais c'est un bon film aussi c'est pas juste c'est un film d'exploitation avec Christina Lindbergh c'est un bon film et sinon à l'avenir tu as des cinéastes en fait que tu suis des jeunes cinéastes qui ont fait des films qui te plaisent qui te parlent aujourd'hui je parle dans toute la Scandinavie pas uniquement en Suède il y a des réalisateurs que je suis et que j'aime beaucoup mais qui ne sont pas scandinaves c'est un peu triste mais c'est comme ça malheureusement mais pour citer quelques autres il y a eu en Norvège il y a eu comment est-ce qu'ils s'appelaient Cold Prey Dead Snow qui ont fait plusieurs films qui sont très très bons qu'on a sorti en Entertainment donc il y a il y a des bonnes choses Bodom qui fait une finlandée aussi je ne sais pas Lake Bodom c'est ça Lake Bodom peut-être ça oui je trouvais excellent film oui Sona aussi oui absolument oui oui et puis évidemment les nazis sur la lune Iron Sky Iron Sky 1 et 2 et Aswif j'imagine mais ça ça fait plaisir que ça se fasse mais c'était ouais est-ce que du coup le salut on va dire du cinéma scandinave c'est pas malheureusement comme pour certains pays aussi la langue anglaise en fait finalement et des coproductions de plus en plus internationales ou des réalisateurs comme il y en a déjà alors je vais pas les citer parce que je vais massacrer leur nom et leur prénom qui vont s'expatrier en fait aux Etats-Unis pour pouvoir tourner oui c'est pas c'est pas impossible mais oui j'espère j'espère qu'il va arriver une nouvelle génération de gens un peu plus rock'n'roll qui vont qui vont prendre les choses en main et qui vont pas essayer de rentrer dans le système de faire les études de cinéma déjà au Matiska Institute de faire de recevoir des fonds enfin oui des aides avant de faire des projets qui vont commencer par faire des films eux-mêmes et puis voir ce qui se passe en fait c'est un peu cette impression que j'ai c'est qu'il y a personne qui qui ose tout simplement en fait moi j'ai commencé quand j'ai déménagé en Suède j'ai commencé à être volontaire au Festival du Film de Stockholm et puis j'ai travaillé trois ans au Festival à la programmation des courts-métrages etc et au Festival c'était tous des jeunes sous-payés ou pas-payés et beaucoup de ces années-là de la fin des années 90 ont fait carrière dans la distribution la production du journaliste vraiment la plupart de mes camarades de ces années-là travaillent dans le cinéma d'une façon ou de l'autre mais sur les générations après il y a quasiment personne et c'est assez ronde je ne sais pas pourquoi et est-ce que il y a eu il y a quelques années assez récemment le collectif Crazy Pictures qui a sorti The Unthinkable et est-ce que c'est une initiative qui a fait du bruit localement parce que là pour le coup c'est des jeunes autodidactes un peu rock'n'roll qui ont pris les choses en main et ça a créé quelque chose ou c'est resté un peu l'être morte j'espère qu'eux vont continuer en tout cas c'est bien que tu les cites je les avais oubliés alors leur film est très impressionnant en source quand on sait le budget etc donc c'est à espérer c'est vrai que c'est des gens qui ont commencé qui ont fait des courts métrages long métrages dépendants et puis qui ont fait ça qui a eu une très très grosse sortie en Suède et qui a été un succès commercial donc c'est vraiment une très bonne chose en fait il y en a je dis du mal il y a aussi un groupe qui est du nord de la Suède qui a fait une sensation internet avec un petit rôle de David Hasselhoff au film de 25 minutes ah c'est oui très kitsch n'est-ce qu'il y a quelque chose ouais c'est le truc putain ils vont faire un long métrage de ça d'ailleurs et tout c'était à Cannes d'ailleurs la quinzaine d'analyseateurs le long métrage a été présenté à Cannes à la quinzaine je vais vous dire ça je suis dessus n'est-ce qu'il y a quelque chose je pense Kung Fu Kung Fury non ? c'est ça Kung Fury ouais c'est ça ils sont en train de produire un long métrage ou de le finir je ne sais pas et donc ça aussi ça c'est vraiment totalement indépendant mais tu n'as pas l'impression que ça crève finalement des vocations tu ne vois pas des jeunes même réalisateurs en herbe sur internet etc qui suivent un peu cette mouvance et surtout est-ce que ça a un impact dans les médias est-ce que ça crée une espèce de sensation de nouvelle vague en fait ou c'est pas vraiment perçu comme ça ? non c'est pas perçu comme ça contrairement comme on disait au début la vague de films de genre en France avec les réalisateurs Mori Bustio etc etc non et puis les médias sont assez traditionnels aussi donc ce n'est pas encouragé il n'y a pas de médias spécialisés en cinéma de genre en Suède ? il n'y a même pas une émission de télé qui parle de cinéma en Suède il n'y a pas de magazine de revue de cinéma enfin il y en a une ou deux très très limitée qui parlent uniquement de films prétentieux il n'y a pas de revue de cinéma populaire il n'y a pas d'émission de cinéma le nombre de vente de billets de cinéma est de 1,6 par habitant et par an en France c'est 4 en 4 ou 5 ça montre la différence je pense que la TVA sur les billets de cinéma en France est très basse ou 0 je ne sais pas je pense elle est à 6 ou 7 je crois mais elle est beaucoup moins basse que la TVA normale en Suède c'est 25% le cinéma n'est pas considéré comme de la culture ici c'est malheureux mais c'est comme ça donc quand on revient en France c'est toujours le paradis puisqu'il y a vraiment une dynamique c'est marrant parce que nous en France on dit toujours qu'on est moins actifs que d'autres voisins ou d'autres pays et puis finalement on ne regarde jamais si l'herbe est moins verte d'ailleurs oui on est toujours un peu frustré ou ça ça a été mieux c'est un peu moins bien mais ça reste pour moi la capitale du cinéma c'est la France c'est Paris ça c'est clair quand j'étais étudiant j'allais à Paris c'est aller dans la cinémathèque milieu des années 90 voir les films de John Woo ce genre de choses c'était voilà c'était le seul endroit où c'était possible c'est une autre éducation je pense que tu dois quand même inspirer pas mal de gens parce que malgré tout t'as créé un festival et je pense que le rôle du festival c'est aussi de faire rêver des jeunes spectateurs qui se disent qu'il y a peut-être la possibilité de devenir aussi réalisateur j'ai été à ce festival ça s'appelle Monster of Film c'est un super festival qui est aussi diffusé parce que je crois que c'est réparti un peu dans tout Stockholm dans d'autres salles d'arrêt c'est de Stockholm donc bien sûr les films sont diffusés au Bio et Bistro Capitole donc ta salle de cinéma et tu peux nous parler un petit peu de ce festival-là parce que j'imagine que c'est encore un rêve d'enfant où tu as dû cocher ta checklist de ce que j'aimerais faire encore dans mes rêves que je n'ai pas encore fait donc tu as créé un festival de films de genre parles-en-nous un petit peu en fait on devrait fêter nos 10 ans cette année l'édition 2020 était très limitée mais on a tenu à le faire quand même donc on a mais on a dû voilà couper beaucoup dans dans toute la programmation le nombre de salles etc etc et cette année c'est toujours incertain sur comment l'automne va être donc on va peut-être fêter les 9.5 pour garder les 10 ans pour 2022 alors on ne sait pas encore c'est ce qu'on a fait sur le pif sur le festival de Paris on a on a fait une édition finalement on n'a pas fait mais on avait pris une version 9.5 l'année dernière on n'a pas fait finalement et du coup on est censé faire les 10 ans là en décembre ah ben j'espère que tout sera redevenu normal et que ça pourra se passer oui en fait c'est donc c'est je salue Johanna Holmine qui en fait a fait une journée du cinéma fantastique il y a il y a donc 10 ans et c'était 3 films de Newtah Films donc on s'est rencontrés de cette façon là quand elle a demandé de pouvoir projeter des films et puis suite à ça on s'est associés et on a lancé le festival vraiment officiellement l'année après sur 3 jours et puis maintenant on est sur une semaine et c'est oui c'est un vrai plaisir parce qu'en fait c'est là qu'on rencontre notre public quand on est distributeur c'est pas très c'est pas un contact je vais dire direct avec les gens qui partagent notre passion donc le fait d'avoir un festival c'est ça nous a permis ça aussi de vraiment être avec les gens qui partagent notre passion donc c'est un plaisir on présente chaque année on a trouvé une façon de faire le planning qui est en semaine des classiques de films de genre le jeudi un ou deux films nordiques et puis le vendredi on a des séances de nuit et voilà donc c'est et on a quelques invités ou scandinaves et on essaie toujours d'avoir des invités internationaux aussi c'est ça reste limité je vais dire mais voilà c'est j'ai quand même eu la chance de voir Eden en copie 35 mm chez toi avec Jack Shoulder juste à côté de moi qui faisait des blagues ça c'est un souvenir qui va rester gravé longtemps c'est un personnage il faut le rencontrer il est passionné et passionnant et un peu plus plus large que je sais pas comment on dit bigger than life il y a d'autres festivals de genre tu crois en Scandinavie vous êtes nombreux il y a le FFF le Fantastic Film Festival qui est à Malmö-Lund qui a 20 ans d'existence ou 21 je ne sais pas quelque chose comme ça qui qui a eu des hauts et des bas je veux dire qui a vraiment une époque je veux dire un âge d'or qui est peut-être un peu passé malheureusement où il y avait vraiment beaucoup d'invités mais Malmö-Lund c'est une ville là c'est de taille moyenne je veux dire donc c'est compliqué de trouver c'est la Suisse des Grandes donc c'est à 600 km de Stockholm donc c'est voilà ça reste pour les gens de la ville et les quelques courageux qui font le voyage mais c'est compliqué pour eux économiquement de voilà d'organiser un festival international en fait et c'est compliqué aussi pour nous d'ailleurs mais au moins on est à Stockholm où il y a sur le Grand Stockholm la banlieue large il y a 2 millions de gens donc c'est voilà c'est un peu plus facile de trouver des fous pour venir voir les films de Jack Shaw ou autre en tout cas j'ai eu la chance d'avoir été témoin de voir des salles pleines et ça montre finalement la présence d'un public d'un public de genre d'un public qui est là pour voir ces films là et je pense que ça te fait chaud au coeur aussi de voir que voilà qu'il y a un public en fait qui te motive pour faire le film le cinéma que tu fais que tu continues de défendre absolument j'ai passé mon adolescence au bif puisque je fais le liège avant d'être de Nistocollemois et pour moi ça a été formaté je sais pas comment dire ça a été vraiment des ambiances au passage 44 qu'on oublie pas donc c'est à notre échelle on essaye de recréer un petit peu ça de lancer des passions et et de se faire plaisir écoute j'ai hâte d'y retourner merci beaucoup Nicolas de Bott merci d'avoir été notre invité c'est vraiment super d'avoir partagé ton point de vue sur le cinéma scandinave sur sur ce voilà ce cinéma dont on va s'étendre au cours de cette émission grand merci et j'espère venir vous visiter au festival un jour bah c'est pour Cyril ça c'est Xavier merci 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 à bientôt Nicolas j'ai hâte de vous revoir merci merci beaucoup à bientôt bon donc du coup après cette passionnante interview je vais reprendre et donc je vais vous parler de mon film donc je vous ai un petit peu teasé dans l'intro ce fameux film norvégien c'est un film de 1958 donc vous remarquerez qu'au niveau de la Norvège le premier grand film fantastique arrive plus tôt vers 1958 personnellement j'ai pas mal cherché pour voir ce qu'il y aurait pu y avoir avant d'aussi marquant que les films que je vous ai cités et j'ai rien trouvé de ce niveau là donc si quelqu'un a une information que je n'ai pas prouvée qu'il parle sur Facebook dans les commentaires ou qu'il se taisent à jamais voilà donc je vais vous parler donc du film de Dédodestienne de 1958 qu'on pourrait traduire par le lac de la mort c'est un film de Ker Bergström qui a été considéré enfin qui en fait il y a eu un moment c'était en 1998 il y a 101 critiques de films qui ont essayé de déterminer les plus grands films un film norvégien de tous les temps et Dédodestienne est arrivé quatrième donc pour vous dire que c'est quand même un film plutôt velu et c'est un film qui a eu une importance capitale dans le cinéma norvégien et c'est en plus l'un des films fondateurs du cinéma de genre norvégien donc c'est vraiment très important à voir ne serait-ce que pour la culture voilà donc en fait le pitch est plutôt simple en fait on va suivre six amis donc six amis qui ont la trentaine qui vont partir dans la région d'Osterdalen qui est une région qui est dans l'est de la Norvège et ils partent dans un dans un chalet pour retrouver Bjorn qui est donc le frère jumeau de Liliane qui est qui est une des femmes du groupe d'amis ils s'étaient isolés dans ce chalet et quand le groupe d'amis a décidé d'aller les rejoindre enfin d'aller les rejoindre ils ont ils ont envoyé des lettres mais ils n'ont jamais reçu de réponse donc là ça fait déjà deux semaines qu'ils n'ont aucune nouvelle et ils partent en train là-bas donc arrivé là-bas l'ambiance est quand même un petit peu particulière et surtout Bjorn n'est pas là et alors que tout le monde essaie de faire comme si de rien n'était l'ambiance va devenir de plus en plus pesante au fur et à mesure ils se rendent compte qu'il a dû se passer quelque chose dans le chalet et que potentiellement le lac à côté a peut-être une influence maléfique donc c'est un film qui est très clairement dans l'esthétique pure du cinéma norvégien on est clairement dans ce qu'on pourrait appeler le film de cabane perdue dans la forêt c'est c'est même assez étonnant de voir à quel point il y a déjà tout dedans sachant que rétrospectivement on le regarde on pense beaucoup à Evil Dead c'est assez étonnant même si l'histoire n'est pas du tout la même je préfère vous prévenir tout de suite si vous attendez à avoir des morts vivants qui sortent de terre de manière vénère c'est pas le cas bref en tout cas c'est un des des rares films fantastiques de l'époque et en fait au fur et à mesure du temps c'est devenu un gros classique donc en fait c'est réalisé par Ker Bergström j'espère que je n'écorche pas trop son nom qui est un réalisateur qui a une étrangement une petite carrière alors que pourtant Dédodestia en a été un gros gros succès le réel n'a réalisé que 7 films en 20 ans et il n'a fait que 2 films de genre donc le deuxième film c'est Klockan Imaneskin donc les horloges dans la claire de lune qu'il a réalisé 6 ans plus tard et bref en tout cas pour Dédodestia c'est un projet qui a été monté avec l'acteur Enki Kolstad qui est un acteur très connu en Norvège et qui est une adaptation d'un livre de Bernard Borge qui est en fait du coup le pseudonyme du scénariste André Bjerck et il se trouve qu'André Bjerck joue le rôle de Morc dans le film il joue le rôle d'un critique littéraire dans le film c'est assez rigolo le réalisateur va donc faire appel à cet auteur cet auteur est quand même plutôt connu c'est un poète et un écrivain de nouvelles à mystère et beaucoup de nouvelles plus ou moins courtes et en fait dans tous les bouquins qu'il a écrits il y a une série de bouquins un petit peu à la Agatha Christie qui est très axée sur un personnage qui est le personnage de Kay Bugay qui est un psychiatre qu'on voit justement dans le film bref c'est un film qui est vraiment très étonnant quand on le revoit enfin qu'on le voit maintenant c'est un film qui aurait dû être connu de manière internationale c'est un film qui aurait dû marquer l'histoire mondiale du cinéma sauf que c'est un film qui n'est pas sorti de son pays avant une édition DVD en 2009 et donc du coup c'est assez étrange de le voir de manière aussi tard de se rendre compte que ce film là est vraiment très impressionnant et il va beaucoup vous faire penser à un autre film qui est un film de Robert Weiss La Maison du Diable et surtout c'est un film qui a beaucoup de thèmes en commun avec La Maison du Diable même dans son imagerie etc et surtout c'est un film qui arrive avant La Maison du Diable donc c'est très rigolo de se dire qu'il aurait dû avoir la même aura donc il y a un petit côté triste en même temps bien évidemment bref tout le film comme La Maison du Diable va être axé sur l'enquête de ses six amis qui vont beaucoup digresser aussi autour de ce qui peut se passer certains sont très très axés sur les croyances norvégiennes sur la mythologie et d'autres qui vont essayer de rester rationnels au dernier degré au fur et à mesure où l'histoire va avancer il y a plein d'éléments qui vont arriver et chaque élément ou beaucoup d'éléments en tout cas vont être interprétés de différentes manières suivant les personnages et ils vont vraiment des fois avoir des échanges que moi je trouve quand même particulièrement intéressants on n'arrive jamais à se situer entre est-ce qu'on est vraiment dans une intrigue policière est-ce qu'on est vraiment dans un film fantastique mais tout ça c'est je vous dirais peu importe parce que l'intérêt principal du film c'est son ambiance et surtout c'est vraiment comment je pourrais dire son identité norvégienne qui donne vraiment toute la saveur au film dans ce film la nature est filmée d'une manière particulière la nature on sent qu'elle est vivante et la nature qui entoure mais surtout une nature à la fois mystérieuse et en même temps effrayante on est à la fois dans le beau et dans dans une source de peur c'est vraiment assez étonnant il y a beaucoup d'apparitions cauchemardesques mais qui vont être contrebalancées avec des instants de pure féerie il faut savoir que c'est dans ce film-là qu'il y a une scène je ne vous dis pas laquelle qui est considérée comme une des plus grandes et des plus belles scènes du cinéma norvégien beaucoup de personnes ont essayé de refaire cette scène derrière mais je pense qu'aucun n'a réussi avec autant de poésie c'est assez étonnant et mais justement je ne veux pas en parler je laisse les gens découvrir justement il y a des chances que nous on en parle je te fais confiance et du coup ce qui est ce qui est vraiment très intéressant aussi c'est au niveau de l'histoire parce que l'histoire vous allez voir mélange beaucoup de choses dans le côté policier dans le côté fantastique dans le côté mythologie et y compris dans la manière de filmer certaines choses vous allez voir qu'il y a un moment il y a un oiseau qui est filmé de manière très particulière vous verrez c'est voilà il y a un mélange de beaucoup de choses et du coup on se retrouve avec une intrigue plutôt complexe une intrigue qui n'est pas là pour plaire à tout le monde clairement parce qu'il y a un sujet qui est quand même je trouve un petit peu chaud pour l'époque mais on y va franco il n'y a aucun problème allons-y et et voilà quoi c'est un film que j'ai trouvé vraiment passionnant l'autre intérêt bien évidemment en dehors de son ambiance c'est la réalisation la réalisation je la trouve complètement dingue le noir et blanc il est sublime les cadrages les cadrages y tuent vraiment c'est ultra soigné c'est ultra chiadé et et c'est c'est cette manière de filmer qui va vraiment transformer ce fameux lac maléfique comme voilà une entité qui qui va à la fois révéler beaucoup de choses sur les émotions humaines sur les fantasmes refoulés et surtout tout ce côté fantôme mais pas forcément que fantôme de manière fantastique on va dire voilà il y a aussi les fantômes psychologiques on va dire voilà quand on connaît un peu le cinéma norvégien je pense que vous vous rendrez assez compte de des enfants illégitimes qu'il y a pu y avoir par la suite évidemment Colprès enfin surtout le 1 et le 3 qui ont qui ont je trouve cette même manière de de présenter la nature il y a Villemarque aussi qui est un un film de de 2003 qui est sorti en France aussi qui est qui est pas mal du tout que je que je vous conseille de regarder c'est pas un chef d'oeuvre attention mais c'est vraiment sympa il y en a deux des Villemarques et et du coup voilà quoi c'est il y a eu un remake non ? ah bah justement t'inquiète pas j'y viens et est-ce que tu mets Lake Bodum un peu parce que pareil Lake Bodum Lake Bodum on va tourner un lac avec une légende je t'avoue que étant donné qu'on est pas dans le même pays j'hésitais un peu à parler de Lake Bodum mais c'est vrai que quand tu regardes Lake Bodum il y a des trucs il y a pas la maison non mais le lac le lac t'as tout ce jeu avec la réflexion la réflexion sur le lac l'eau qui est pas qui est troublée à des certains moments enfin tu sens qu'il peut y avoir quelque chose dans ce lac tu vois je crois qu'il est sur Prime je crois qu'il est sur Prime comme il y a le louré qui sort dans pas longtemps je sais que ça revient j'ai vu sur Twitter pas mal d'échanges c'est mortel comme quoi c'est mortel justement j'en ai parlé dans un oeil du pif il me semble mais je t'écoute pas je sais bien je le vois émission après émission je m'en aperçois et ça m'attriste je ne suis pas Véro il faut que ça soit clair je ne suis pas Véro je ne suis pas Véro je parle j'arrête émission c'est Véro je ne parle plus en tout cas le film est quand même très court 74 minutes mais vous allez voir qu'il s'y passe vraiment beaucoup de choses c'est vraiment passionnant donc à noter comme le disait Laurent qu'il y a eu un remake qui a été fait en 2019 qui a été réalisé par Nini Bull Rob Sam donc Nini Bull Rob Sam vous avez pu la voir dans Rove Deer donc Man Hunt qui a un survival que moi personnellement je n'aime pas mais je sais qu'il y a des gens qui apprécient c'est aussi elle qui a été c'est d'ailleurs le Null Vague plus ou moins Man Hunt c'est un peu le début de la Null Vague norvégienne ouais c'est ça mais pour moi c'est pas le plus réussi et c'est aussi elle qui a réalisé Amnésia voilà alors du coup le remake que j'ai vu aussi bien évidemment c'est assez intéressant à regarder si vraiment vous regardez la version de 58 je vous conseille si vous voulez avoir une sorte de panel sur l'évolution du cinéma d'horreur en Norvège je vous invite vraiment à regarder ce remake parce que il y a beaucoup de choses qui sont qui sont dans une mouvance que j'ai retrouvé aussi dans beaucoup de pays et justement c'est un peu lié à ça en fait la question que j'avais pour Nicolas tout à l'heure parce que du coup le remake gomme énormément l'identité norvégienne là on n'est plus sur des trentenaires on est sur un groupe de jeunes de 20 ans comme on en voit dans tous les slasheurs et ce sont ce sont des jeunes qui dès qu'ils vont ils vont vouloir rigoler ils vont faire des références à des films d'horreur et à quel film d'horreur à votre avis ils vont faire référence Evil Dead Cabin Fever Misery voilà que du film américain franchement le film est assez étonnant de ce point de vue parce que visuellement il est hyper bien shooté franchement si le film il avait été tourné en anglais tu dis pas où ça se passe et tu le balances à quelqu'un il t'aurait dit naturellement c'est un film américain c'est assez fou quoi je trouve ça un peu dommage parce que du coup tout le côté poésie enquête surnaturelle de l'original et gommé et dans le remake ils ont ils ont redispatché différents éléments des personnages à travers d'autres personnages pour créer une autre dynamique de groupe le personnage de Kay existe bien mais n'a plus rien à voir avec ce personnage célèbre de la littérature c'est comme si tu prenais je sais pas Hercule Poirot et que t'en faisais un gars qui habite dans une petite bourgade de 20 piges et voilà et t'en faisais rien d'autre c'est un peu con je trouve mais bon bref chacun son point de vue mais surtout il y a aussi une vraie volonté de se réorienter purement horreur et du coup je trouve que ça fonctionne largement moins bien mais bon à ne pas confondre le remake Lake of Death avec Mermaid Lake of the Dead qui est un film russe et pourri mais ça va malheureusement un peu avec Mermerde souvent voilà bref en tout cas Mermerde voilà donc moi c'est un film que je vous conseille vraiment sa réputation de grand classique du cinéma norvégien n'est pas usurpée franchement j'ai du mal à croire qu'on ait pu le trouver chiant mais on va voir si mes camarades auraient pu s'emmerder devant parce qu'il est quand même très court il y a beaucoup de choses voilà on peut éventuellement lui reprocher un truc mais je ne le dirai pas parce que ce serait spoilé mais en dehors de ça vraiment pour moi grand film vraiment très très grand film et voilà si vous aimez cinéma norvégien franchement regardez-le même si vous aimez pas vous allez voir mais c'est il y a tellement de films qui en font référence que voilà quoi bref allez-y Laurent t'en as pensé quoi ? moi j'ai pensé direct à Evil Dead comme tu disais Xavier c'est vrai que je pense que Sam Rémi n'a jamais vu le film et donc comme tu disais le film n'a connu qu'à l'international que bien plus tard avec le DVD quand il est sorti donc ça peut pas être une inspiration pour Evil Dead mais par contre la forêt qui est maléfique d'un côté là c'est le lac qui est de l'autre ils n'osent pas y aller il y a les allers-retours constantes d'ailleurs entre dehors et dedans se rendit c'est vraiment Evil Dead et puis le côté aussi brouillard que tu as dans Evil Dead dehors c'est quand tu es dans la maison que c'est safe parce que tout est clair j'ai vraiment pensé à ça effectivement c'est un très beau film visuellement je pense que ça mériterait une belle édition HD parce que là le DVD c'était pas ouf même si on voyait bien la restauration c'était pas ouf effectivement il est court mais il est calme bon c'est le rythme de l'époque on peut pas leur reprocher un film de l'époque de pas être monté comme un Zack Snyder c'est ça juste c'est normal donc il a le rythme qu'il prend face à l'époque mais ouais c'est intéressant c'est un beau film je sais que j'en avais parlé avec Laurent Awan mais il avait parlé de Amerien je crois qu'il y a vraiment ce côté là Amerien et tu parles aussi de La Maison du Diable c'est vrai qu'il y a ce côté aussi j'ai pas rien à dire merci j'ai pas rien à dire j'ai pas surkiffé en mode putain ça a changé ma vie mais pareil comme souvent dans le pifca je suis très content de l'avoir vu ça fait une tire de plus dans les grands classiques à avoir vu surtout que je n'en avais jamais entendu parler avant cet enregistrement donc merci Xavier donc voilà j'ai rien de plus à te dire parce que je fais partie ni j'ai kiffé ni j'ai détesté juste très bien franchement si vous avez une cinéphilie vous voulez pas faire votre cinéphilie c'est oui effectivement dans le fantastique c'est pas c'est un jalon important parce que comme tu dis il a été fait avant plein d'autres trucs en pensant qu'on peut dire tiens c'est une reponte plein d'autres trucs non non au contraire il a eu l'idée de bien avant et je pense que c'est un film très important en Norvège imagine si le film était sorti mais genre même 5 à 10 ans plus tard juste ça mais tout le monde le citerait c'est ça qui est fou je sais pas si il y a une longue liste des films qui ont compté mais qui ne sont connus que par une poignée de cinéphiles un peu curieux donc Laurent vas-y tu peux parler de la meurtre oui c'est vrai c'est qu'en voyant le film enfin en le revoyant parce qu'en fait je l'avais déjà vu il y a tu me rappelles plus exactement quand il y a quelques années et j'ai hésité à le prendre du coup je me suis dit tiens je vais le revoir pour le reprendre et puis Xavier l'avait mis dans la liste il a dégainé plus à vie tu vois c'est toujours le premier à dégainer Xavier on sait que si on veut si on veut son choix ultime il faut se dépêcher de mettre la case en clair la case avant Xavier en fait je suis assez c'est vrai que je trouve qu'il y a je pense que ça vient d'un truc sur lequel tu as mis le doigt Xavier c'est sur l'opposition entre cartésien et cartésianisme et croyance dans le son naturel c'est à dire que tu as ces discussions de salon en fait qui sont le nerf théorique du film où les personnages échangent sur la nature des événements etc et qui m'a beaucoup rappelé finalement en effet certains films Hammer et puis presque Amicus aussi parce que au début tu as presque l'impression que tu vas avoir un peu une sorte de forme de film à sketch et quand tu réfléchis c'est un peu ça c'est pas un film à sketch mais en revanche il y a vraiment des segments qui sont très clairement construits séparés les uns des autres par ces scènes de discussion et de théorisation sur ce qui se passe etc et je trouve que c'est une construction assez étonnante qui peut faire aujourd'hui on va dire la faiblesse entre guillemets du film parce qu'elle impose un rythme assez particulier de j'ai eu la scène fantastique maintenant je sais que les personnages vont discuter vont rester assis dans la maison et donc il peut y avoir peut-être une certaine frustration à ne pas voir plus se mêler le discours et l'action mais bon ça reste un film de 1958 qui est déjà vachement en avance sur tellement de choses qu'on va pas trop en demander et c'est peut-être un peu son seul défaut en revanche donc déjà il y a cette atmosphère qui est quand même très intéressante et puis alors visuellement je ne spoilerai pas monsieur je sais que tu n'attends que ça mais en effet la scène dont on parle j'espère juste qu'on parle de la même on en reparlera après elle est vraiment assez dingue on parle forcément de la même bien sûr on a forcément celle-là si on n'est pas une autre scène que celle dont voilà il ne faut pas y avoir le nom et ce qui est marrant c'est d'ailleurs c'est que tu citais la maison du diable et complètement si vous avez un souvenir un peu flou de la maison du diable je vous invite à le revoir c'est simple il y a tout Evil Dead en matière de mouvements de caméras dans la maison du diable c'est hallucinant à quel point Wise était en avance et a créé cette grammaire tellement longtemps avant Sam Remy et là c'est pareil dans Lake of Death il y a vraiment toute une grammaire mais qui en même temps je trouve qui est une grammaire connectée à la modernité mais aussi à la tradition c'est à dire qu'il y a un effet notamment la double exposition qui est utilisée comme si on était chez Dreyer en fait dans Vampire cette ambiance et en même temps la façon dont c'est monté sonorisé etc fait que ça a beau être un des plus vieux trucs de l'histoire du cinéma déjà même à l'époque où c'est utilisé dans Lake of Death c'est quand même étonnant de modernité et d'impact sur le spectateur donc il y a vraiment des moments comme ça qui sont très étonnants à voir et en effet j'aimerais bien un Blu-ray pour vraiment profiter de tout le potentiel du film qui je pense oui est un petit peu un petit peu minimisé par la qualité technique des masters disponibles aujourd'hui mais non vraiment un très chouette film moi je suis un peu la brebis galeuse je suis désolé de se décevoir une fois de plus Xavier j'ai trouvé le film long malgré c'est 1h10 ou 1h13 précisément très bavard et là où j'attendais en fait quelque chose justement sur ce noir et blanc très très visuel avec des cadres ultra précis ou avec des doubles lectures comme on peut comme on peut le voir dans certains films en noir et blanc j'ai décroché voilà j'ai très vite décroché en fait alors c'est une question de mood je ne sais pas mais je voilà je suis passé à côté du film je l'ai trouvé très bavard et voilà j'aurais aimé dire le contraire désolé c'est pas grave chacun ses goûts Talal tu es éliminé tu es un rayon faible au revoir Cyril tu vas nous parler de ton film j'ai choisi un film du coup je ne me suis pas collé parce que je suis très content de l'avoir pris mais je me suis dit tiens on a plusieurs pays représentés moi j'ai pris un film suédois histoire qu'on ait au moins un et j'ai pris vraiment un film important dans le cinéma d'exploitation qui est donc Crime à froid thriller courriel picture en anglais un film alors je vais essayer de le dire mieux aussi bien que Nicolas de tout à l'heure moi je disais boharn visite bio news mais quand tout à l'heure il l'a dit j'ai fait oh là là je suis tellement loin d'avoir la bonne prononciation mais bon voilà ce qui est marrant c'est que c'est marrant des fois quand on travaille sur un film on a beau connaître le film on découvre plein de trucs du coup le titre original c'est thriller and grim film qui est bêtement traduit un film cruel donc en fait le titre anglais est parfaitement représentatif de ça même si il y aura plusieurs titres on en parlera tout à l'heure mais chez nous c'est crime à froid donc bon un petit jeu de beau sur l'estuel froid machin bon pourquoi pas donc boharn ville bien news un gars qui a fait énormément de films on en a fait 3 donc comme disait tout à l'heure Nicolas il a fait un film familial qui s'appelle Urmari Traft Frédéric je crois qu'on va prendre des suédois de la boîte Nicolas qu'on va ajouter à chaque fois j'ai besoin de parler comme les robots des boîtes c'est l'instant suédois la Urmari Traft de Frédéric bon ça donc c'est un film familial on en parlera aussi après parce que le succès de ce film enfin plutôt l'insuccès de ce film a engendré derrière Crime à froid et vite fait parce que sinon on en parlera pas il a fait un troisième film qui s'appelle Breaking Point et qui est un peu son chef d'oeuvre on va dire son chef d'oeuvre n'ayons pas peur des mots non mais vraiment je ne l'ai pas encore vu mais je sais que c'est mortel je vous jure Breaking Point ça tue mais alors par contre c'est pas pour tout le monde vraiment quelle année c'est malsain comment ? il l'a fait après je ne sais plus combien de temps après il l'a fait après 2-3 ans après mais en tout cas c'est vraiment je crois que c'est 75 ans il a repris tous les il a poussé tous les potards à fond par rapport à cela même des trucs très spécifiques de thriller comme les ralentis le travail sur le son ça est présent dans Breaking Point le film d'ailleurs comme je disais tout à l'heure à Nicolas est sorti en France sous le titre Elles lui ont toutes appris qui est donc le titre en fait de la version non censurée intégrale du film parce que il avait un autre titre c'était les suédoises mais vraiment la version Elles lui ont toutes appris c'est la version la plus jeune cut possible et le principe du film c'est un comptable qui est un peu un gros loser misère sexuelle tout ce que tu veux et en fait dans ses rêves la nuit c'est le beau gosse il martyrisait les femmes il est vraiment ultra puissant et tout et en fait ça commence à devenir un peu dans cette tête bizarre c'est pas le film je sais que c'est ça le scénario peut-être que je me trompe mais je crois que c'est à peu près ça c'est ça globalement c'est un psycho killer hard c'est très dans les liens de la bande annonce du piscasse sur Soundcloud sur Youtube le lien de la bande annonce en français parce que la bande annonce française ils ont pris un parti pris d'en faire une sorte de truc bizarre comédie elle est hilarante elle est hilarante j'en dis pas plus vraiment allez voir après le piscasse pas maintenant la bande annonce de Breaking Point vous allez voir c'est autre bon venons à ce thriller à ce crime à froid donc film ultra culte actrice ultra culte et film qui peut peut-être être divisé on verra ça après avec mes camarades je vais vous lire le résumé Wikipédia parce que voilà je suis comme ça ils le font mieux que moi donc pourquoi m'embêter donc Madeline jouée par Christine Allenberg et on en parlera tout à l'heure aussi longuement a été agressée sexuellement pendant son enfance ce qui l'a rendu muette plus tard donc à l'adolescence elle a accepté d'être prise en voiture par un homme Tony joué par Heinz Moft qui fait d'elle une accro à l'héroïne et la procédure en devenant son souteneur pour cacher le fait qu'elle a été enlevée il écrit des lettres pleines de hargne aux parents de la jeune femme lesquelles en viennent à se suicider alors qu'elle est rendue borne pour avoir refusé un client savoir s'être refusé à un client Madeline commence à se donner les moyens de sa vengeance voilà donc en gros c'est un rape and revenge un classique on va dire à la fois américain européen tout à l'heure ils avaient parlé de la source qui est une version autorisante on va dire du rape and revenge mais il y a la dernière maison sur la gauche il y a I speak on your grave c'est un genre très précis d'une personne qui se fait violer et qui va se venger rape and revenge d'ailleurs le film qui nous concerne aujourd'hui est plutôt divisé en trois parties mais je reviendrai quand j'aurai fini de parler à peu près de tout le monde je vous parlerai des trois parties bien précises du film donc le réalisateur donc Bohan Viblius je vais vous désoler de massacrer son nom en gros s'est tapé un four monstrueux sur son précédent film son film familial et du coup en gros il s'est dit je vais faire le film le plus commercial jamais réalisé et donc il se dit en gros je vais mettre du sexe de la violence je vais y aller à fond dans tous les potards pour que ça fonctionne pour que ça crée un culte ce qui n'a pas forcément réussi parce que tu crois le film a suivi beaucoup de censure de la part de la Suède ce qui était très bizarre à l'époque c'était pas commun mais il s'est vraiment fait cargarder et tout donc il n'a pas forcément eu l'estime qui l'aurait voulu en tout cas l'estime il l'a eu mais plutôt le côté financier il n'a pas forcément revenu sur ses dépenses on en parlera aussi le film a été cargardé de séquences pornographiques parce qu'à l'époque il y avait la tendance en Danemark et en Suède qui étaient dans la libération donc il en a profité pour ajouter de ces scènes-là et on en parlera beaucoup aussi parce qu'il y a différentes façons d'appréhender le film en fonction de ça un peu comme les séquences de meurtres d'un niveau dans Cannibal Holocaust ou les séquences hard rajoutées dans Caligula il y a des petites adfentances mais on en parlait tout à l'heure et je dirais pourquoi telle version est peut-être mieux qu'une autre et tout on aura l'impression d'en parler beaucoup le truc important à signaler c'est que donc Beau on va l'appeler Beau c'est plus simple pour moi Beau a fait par le passé il était assistant réalisateur Degman Bargman donc l'organisateur de La Source sur Persona et L'heure du loup donc peut-être que son inspiration pour Crime la froid peut-être être ce côté-là ou peut-être pas je ne sais pas dans sa tête je ne sais pas sa place il a aussi travaillé avec une autre grande figure du cinéma d'auteur suédois Beau Vulderberg et il a bossé avec lui sur le film Un flic sur le toit donc je ne suis pas à terme des trois actes le film et donc on peut voir la première partie c'est la dépossession en gros du corps de Christine Allenberg donc elle se fait à la fois d'abord la première fois violée donc par quelqu'un qui fait qu'elle devient mutique puis plus tard séquestrée forcée à la prostitution droguée donc elle perd la prostitution de corps donc on va dire que le premier tiers du film je ne sais pas si c'est le premier tiers c'est un peu plus parle de ça la second partie du film elle va reprendre son destin en main elle va du coup s'entraîner apprendre à la manier des armes à conduire de façon sportive des voitures à les arts martiaux donc elle va pour but du coup de nonir elle-même une arme et de pouvoir elle-même être la source de sa vengeance et la troisième partie du coup c'est ce qu'on attend toujours dans un Rep and Revenge c'est la partie Revenge où elle va aller s'attaquer à tous ceux qui ont fait du tort pendant tout ce temps-là donc voilà ça c'est le donc voilà je reviens sur mon truc voilà donc Christine Allenberg on ne peut pas ne pas parler du film sans parler de Christine Allenberg c'est peut-être le truc qui a rendu le film célèbre c'est cette actrice alors je vais faire un petit parcours de sa vie elle a été donc mannequin enfin elle a posé nue pour plusieurs magazines masculins quand elle était quand elle avait 18 ans quand on s'est amiciée dans des revues telles que Actuel et Lectire donc des revues suédoises elle a ensuite même posé dans des magazines tels que Penthouse en Angleterre Playboy aux Etats-Unis et lui en France voilà elle a fait beaucoup 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 de films érotiques des nudistes comme on disait à l'époque alors pour l'un des plus connus il y a les Shoal Shun Report je pense que vous avez de sourire quand j'ai fait ça donc elle a fait plein de films érotiques en Suède et son tout premier film a été une production américaine qui s'appelait Made in Sweden qui a été tournée en Suède avec des acteurs suédois et donc c'est comme ça vraiment qu'elle a fait son petit réseau sa petite notoriété elle a été d'ailleurs deuxième rôle dans une comédie de Jan Handolf qui s'appelle Romat Nad qui est sorti en 1970 et qui a été vue par plus de 50 000 suédois donc c'était vraiment un gros succès commercial et en fait avec le film Exponérade elle a été beaucoup remarquée à Cannes en 71 c'est comme ça qu'à l'international elle s'est fait un peu repérer en fait sa cultité des frontières de la Suède elle a donc fait beaucoup après cette découverte à Cannes elle a fait beaucoup de films d'exploitation en Allemagne et au Japon et vous allez me dire comment au Japon parce qu'en Allemagne on peut à peu près comprendre comment elle s'est retrouvée en Allemagne mais comment elle s'est retrouvée à faire des films au Japon c'est qu'en fait elle faisait une campagne pour le lancement du film Exponérade dont je vous ai parlé juste avant elle est partie faire un voyage publicitaire au Japon mais comme elle était très connue là-bas et bien des réalisateurs sur place en ont profité pour lui demander d'apparaître dans les films qu'ils étaient en train de préparer et donc c'est comme ça qu'elle s'est retrouvée dans un film de Norifumi Suzuki qui s'appelle Sex and Fury que vous connaissez sûrement parce qu'il est sorti dans un double coffret chez HK Video qui est un des classiques d'une Pinku Eiga et elle appart aussi dans un documentaire qui s'appelle Kyoto Connection de Sadao Nakajiwa donc c'est comme ça qu'elle s'est retrouvée à être au Japon ce qui est super curieux et d'ailleurs je pense que beaucoup de modes de l'époque au Japon comme les jeunes filles qui ont des oeils masqués par un bandeau pirate je me demande si ça ne vient pas d'ailleurs de la notoriété mais ça c'est moi qui extrapole l'art de Christine Dellenberg après elle s'est retrouvée à jouer dans Thriller Crime à froid donc elle est encore dans l'exploitation et tout d'un coup ça devient à la fois érotique mais aussi plus violence et elle a arrêté de faire tout ça en fait en bossant sur le film Flossy de Gérard Damiando donc Gérard Damiando c'est Gorge Profonde et en fait ça commençait à devenir un peu trop hard les films qu'elle commençait à faire et là elle s'est dit il faut que je fasse un break donc elle est repartie en Suède c'était en Allemagne que le film se tournait elle est repartie en Suède elle a décidé de couper court à sa carrière et du coup alors ça c'est marrant je vais vous donner un peu ce qu'elle a fait après parce qu'on peut trouver ça curieux en gros elle a rencontré son mari en 72 qui s'appelle Bo Selberg elle a travaillé pour lui en fait il y avait un magazine d'aéronautique qui s'appelle Fliegren je suis sûr que je dis n'importe quoi ce que je dis est vrai mais je suis sûr que je le dis très très mal et en fait en 2004 quand son mari est mort elle a repris la direction et le rédacteur en chef du magazine donc c'est devenu la rédaction en chef d'un magazine sur l'aéronautique en Suède d'ailleurs quand tu cherches son nom sur Google en fait ça te dit journaliste ça c'est après venir elle a fait des études pour devenir journaliste et tout et maintenant elle se dit journaliste mais dans les façons dans les trucs que j'ai repéré de ce qu'elle a fait après elle a produit une vidéo pédagogique sur la façon de cuire et préparer les champignons voilà qui s'appelle Kristina Somsroxas voilà et elle est passionnée de la préservation du doux suédois voilà quoi elle a aussi fait des cours de théâtre et tout et donc effectivement maintenant elle se décrit comme journaliste et elle a refait une apparition dans un film en 2018 un film qui s'appelle Svart Cirkel et qui a réalisé par quelqu'un que vous connaissez au plus qui s'appelle Adrien Garcia-Bogliano on est passé « Ear come the devil » de lui en 2012 et c'est un acteur d'Amérique latine qui a fait beaucoup beaucoup de films depuis donc il a il a pu faire tourner son idole dans un film donc c'est la dernière fois qu'on l'a vu au cinéma en tout cas c'est en 2018 donc voilà un petit mot sur Kutnellenberg maintenant je vais vous parler un peu du film et après je finirai sur la partie montage et après à ce moment-là je vous laisserai la parole donc moi ce qui me plaît beaucoup dans ce film outre son aspect d'exploitation qui pourrait être une façon très basique de voir une jeune fille hyper stylisée c'est-à-dire en cuir avec un bandeau de tirac dégommée au fusilat fusilier une bande de salopards ce qui est déjà une bonne chose mais il y a je sais pas il y a un côté très bizarre dans le film il y a une photo très naturaliste il y a ces fameux passages au ralenti qui sont très curieux avec le son qui est distordu une magnifique enfin magnifique c'est un peu bien mais une très belle musique de Ralph Lundsen qui est très particulière qui démarre à des moments un peu incongrus et tout vraiment il y a quelque chose de très bizarre il y a des passages ça fait très western spaghetti la confrontation finale avec Tony est très stylisée il y a même la façon qu'elle va le tuer aussi qui est très bizarre très western aussi dans l'esprit ce que je n'ai pas dit parce que c'est ce que tout le monde attend c'est un peu tartare la crème sur Thriller c'est que effectivement Tarantino est un fan du film il a déguisé d'Arilana tout comme Christina Lindbergh dans son film Kim Bill dont on a parlé d'une mission entière ici mais ce n'est pas le seul à revendiquer son appartenance au film il y a aussi quelqu'un que je crois que Laurent connaît un peu qui s'appelle Nicolas Sennigreffen et qui du coup dans son film Le gars est silencieux a appelé Magnus Gerson One Eye qui est une référence du coup à un des titres que le film a eu aux Etats-Unis dans sa version cut et ça j'en parlerai juste après The Color One Eye il l'appelait Un seul oeil donc il l'appelait One Eye par rapport à ça et donc les différents cuts le film à la base il faisait 106 minutes c'est la version qui avait tourné avec des inserts pornos beaux toujours je l'appellerais beaux je ne vous ferais pas dire son nom de famille et en fait le film a vraiment subi des coupes des coupes je vous conseille d'aller voir le site Movie Centership j'en parle souvent ici mais qui détaille justement la nature des coupes et tout et on a pu avoir une version longue la version telle qu'elle a été prévue en 2004 via l'univers Synapse tout à l'heure Nicolas en parlait donc on a eu cette version uncut qui a la particularité d'avoir comme on l'a beaucoup dit ici on va reparler après des vrais inserts pornos donc il y a vraiment des scènes de pénétration alors c'est pas Christian Hellenberg c'est une doublure même si pendant très longtemps la rumeur voulait que ce soit elle finalement on sait maintenant c'est une doublure c'était pas Christian Hellenberg donc il y a des inserts pornos du coup vous pourriez dire bon bah moi j'ai pas forcément envie de voir un film avec des inserts pornos et effectivement il existe sur le DVD Synapse une version qu'ils appellent la vengeance édition qui en fait enlève toutes ces séquences pornos mais c'est ça le problème je trouve de cette version enlève aussi mais c'est très court la fameuse séquence où elle se fait énuclé donc où le couteau rend dans son oeil pour la rendre du coup je vais pas dire aveugle parce qu'elle a encore un oeil mais Borgnia Borgnia voilà il y a cette séquence là qui est ramondrie et aussi il y a les différentes séquences où c'est vraiment Christian Hellenberg qui joue qui du coup avec les clients et on la voit donc je oublie les assos des clients et là on la voit mais elles ont été dégagées aussi en partie de la version donc il faut savoir qu'à l'époque la version américaine coupée il y avait quand même 25 minutes du film qui avait été enlevé dans la fameuse version The Call Air One High où des fois ça fait aussi Who Cause Revenge super c'est très c'est vrai il y a à peu près 20 minutes de plan explicite dans la version non mais la version La Vengeance par rapport à la version cut il y a juste 3 minutes de moins donc en enlevant les scènes explicites et en enlevant l'oeil on t'enlève 3 minutes à l'époque ils ont sûrement dû enlever j'imagine les séquences où elle tire au fusil enfin qu'elle a les impacts et tout donc je pense que la version méga cut que du coup moi je n'ai pas connue j'ai toujours vu que la version un cut devait être sacrément cargardée j'imagine est-ce qu'il y a une version en fait est-ce qu'il y a pas où les ralentis sont résumés en fait du coup le film c'est le seul film donc c'est un film qui est hyper important c'est-à-dire que moi je me souviens quand j'ai commencé à m'intéresser au cinéma d'exploitation non américain sur les forums donc David Dead pour ne pas le citer c'était un film qui avait une aura de culte et tout et effectivement en 2004 quand le DVD Synapse est apparu j'ai foncé dessus je l'ai chopé en plus comme c'était en suédo un filtre anglais c'était pratique pour moi qui n'était pas très bon en anglais à l'époque je ne sais pas que je suis mieux maintenant mais en tout cas c'était pratique et tout je ne sais pas si cette édition de Synapse est toujours trouvable en tout cas il est sorti chez Backfilm alors je ne sais pas si chez Back peut-être que Xavier Visset ou Laurent parce que je crois qu'il est sorti avec Malouise aussi est-ce que la version de Backfilm comprend les inserts hard ou pas je ne sais pas quelle est notre stage je n'ai pas réussi à remettre la main comme un con sur le DVD qu'on a sorti avec Mad il doit être à la rédac mais je ne pense pas déjà je pense que techniquement on n'aurait pas le droit de sortir la version avec les inserts pornographiques avec un magazine en public donc non je pense que je ne sais pas je peux même t'aider là-dessus c'est que quand nous on est à Néo on avait sorti Gutter Balls avec des plans très costauds il y avait deux versions de Gutter Balls on était obligé en fait il y avait la version sans les plans costauds qu'on pouvait vendre dans le commerce donc ça il n'y a pas de problème mais l'autre version on la vendait que sur le site parce que ce n'était pas possible autrement donc pour moi la version Back c'est quasi sûr c'est la vengeance à mon avis Xavier je peux dévoiler un secret sur Gutter Balls quand il y avait les projections du film il y avait un gars déguisé en tueur de Gutter Balls ouais c'était qui dedans je ne me souviens plus qui c'était c'était pas toi non ah on m'a dit que c'était toi je me suis perçue que c'était toi dans le déguisement pas du tout bon bah tu vois c'est un secret heureusement que j'ai non non donc voilà donc c'est un peu comme Cannibal Holocaust pour moi une version parfaite de mes thrillers c'est une version où il n'y aurait aucune censure sur la partie violence mais effectivement les inserts enfin des fois quand t'es pas parti pour te mettre un porno t'as pas forcément envie de voir des inserts des inserts rares qui sont là qui en plus sont à rajouter donc vraiment pour le coup c'est purement l'exploitation ça a été rajouté pour le côté sulfureux ça n'apportera une histoire et tout vraiment ce serait la meilleure c'est un mix des deux mais malheureusement la version vengeance était un peu censurée sur la violence et du coup je trouve qu'elle n'est pas à voir donc en plus quitte à voir tout autant voir la version cut comme ça au moins tu vois ce qu'ils ont enlevé c'est mieux de voir la version cut et j'ai fini ma diatribe sur le film et je vous laisse en parler et ben je reprends la balle et ben vas-y alors non vas-y non je veux juste rebondir sur le sur le truc des inserts porno alors moi aussi je trouve que c'est pas du tout utile surtout qu'ils sont ils sont vraiment filmés à la va comme je te pousse en revanche voilà mais en revanche il y a un il y a une il y a un côté dans le fait justement le fait qu'ils soient vraiment filmés à n'importe comment de la façon la plus crue et la moins érotique possible il y a quand même ça participe encore plus du malaise du sort de ce personnage moi je me rappelle que j'ai vu le film pour la première fois je crois à la cinémathèque aux 35 ans de Mad Movies si je ne m'abuse il me semble qu'on l'avait projeté et je crois que c'était la version un cut et sur grand écran j'espère ne pas me tromper mais je suis sûr d'avoir vu la version un cut en salle et sur grand écran ça fait vraiment bizarre je veux dire bizarre ça amène un côté encore plus abyssal au sort que connaît ce personnage et comme c'est un film radical par beaucoup de côtés aussi dans son approche esthétique de la violence et finalement je n'irais pas condamner complètement ces inserts parce que je trouve qu'ils ont cette version un intérêt à ce niveau là même si bien sûr il y a des plans dans ces inserts dont on n'a absolument pas besoin je ne vais pas les citer notamment un qui bref mais plus ils durent et plus on sent qu'ils sont là non pas pour appuyer un propos mais pour mettre du porno dans le film mais en revanche tu vois presque un côté subliminal en fait apporterait enfin je trouve ne jurerait pas dans l'approche globale du film par le réel au delà de ça bah ouais vas-y je t'imaginais partir avec tes potes voir un film d'auteur dans la cinémathèque et tu te retrouves à voir un boulard à côté de tes copains non mais c'est vrai il me semble que c'était les 35 ans de Mad Movies donc pour le coup on savait un peu où on allait quand même mais voilà moi après c'est comme Cyril c'est un film important parce que c'est un film qui a été une source de fantasme en fait très longtemps quand tu commences un petit peu à nos époques en tout cas à nos jeunes époques quand tu commences un petit peu à te lancer dans la découverte des racines du cinéma d'exploitation et que tu te et que tu te limites pas au cinéma de genre américain et que tu vois passer des jaquettes mais que t'as pas le film en possession bah t'as une fantasme et t'as envie de le voir donc c'est sûr que c'est un film qui est très iconique de voir là Christian Lieberg avec son fusil et son buisson au cuir et son truc il y a un côté et on te dit mais je peux voir ce film et puis c'est un film très conceptuel c'est-à-dire que c'est très simple elle se fait enlever elle se fait droguer elle se fait violer utiliser abuser elle se traîne elle se venge point barre le programme c'est littéralement ça et il n'y aura pas beaucoup plus de développement psychologique il n'y en aura quasiment aucun mais c'est justement par le côté complètement mécanique je trouve de la narration qu'en fait le film touche à quelque chose qui va au-delà de l'exploitation pure du Rep and Revenge parce qu'il y a justement ce côté dépassionné qui montre une mécanique et qui justement n'essaye pas d'appuyer le côté émotionnel de cette horrible situation par des artifices de narration ou de jeu d'acteur ou de mise en scène c'est très direct et du coup c'est très froid et donc on n'a pas l'impression d'être emporté dans une tentative un peu putassière de nous faire ressentir des choses absolument on n'est pas dans Requiem for a Dream je veux dire où on a un réalisateur j'ai beaucoup énormément d'estime pour Requiem for a Dream ça a été un choc quand je l'ai vu mais plus j'y ai pensé et plus j'ai revu le film et plus j'ai trouvé que c'était une espèce de terrorisme lacrymal à vraiment vouloir par tous les artifices de cinéma possibles nous provoquer une émotion viscérale de pleurer de vomir je ne sais pas et je trouve qu'il y a quelque chose de beaucoup plus direct et de beaucoup plus efficace dans une approche comme Crime à froid qui va aller à l'essentiel à travers une épure cinématographique quasi expérimentale mais qui n'en rajoute pas qui ne rajoute pas des couches de stimuli tout le temps en fait je ne sais pas si je me vais bien comprendre mais je pense qu'il y a plein de gens qui prendront Crime à froid comme une espèce de film d'exploitation de plus un peu garbage mais moi je trouve que ça va plus haut que ça je ne sais pas si c'était le but ça c'est en revanche la question que je me pose mais en tout cas l'effet sur moi il est celui-ci voilà je reprends directement sur ce que tu dis parce que pour moi ce n'est pas un hasard le fait que ça aille plus loin que ce qu'on pense parce que le mec il a quand même bossé avec Bergman il a bossé sur Lordulou il a bossé sur Persona et la rigueur des plans c'est la rigueur des plans de Bergman donc quoi qu'on en dise il y a il y a une influence bergmanienne derrière et pour moi Crime à froid et je trouve à tort enfin à tort non enfin tout est là pour te donner l'idée qu'il s'agit d'un pur film d'exploitation un pur film bis mais sous cette couche exploitation à cause des inserts porno entre autres pour moi il y a un véritable film d'auteur sur l'aliénation il y a pour moi il y a un propos c'est même pour moi l'appeler juste un rapid revenge c'est quelque part c'est limité je trouve le propos du film mais ça c'est mon point de vue personnel mais et du coup pour le c'est aussi pour ça que du coup j'ai un peu de mal avec la version uncut alors apparemment la version uncut est la version qu'on devrait voir c'est apparemment la vraie version voulue par le réalisateur je suis éventuellement je suis un peu étonné parce que c'est vrai que les inserts porno je les trouve quand même très très long dans cette version contrairement à Caligula qui a été rassuré après par le producteur de Playboy et du coup en fait pour le le petit détail le petit détail qui tue en fait on avait cherché à le sortir à Neo Publishing donc du coup on s'était penché sur le sujet et tout machin et du coup je m'étais tapé les deux montages donc la vengeance et la uncut et du coup je les ai maté d'affilé et du coup je me suis rendu compte en fait de ce que j'aimais et comme Cyril pour moi la meilleure version n'existe pas en réalité même si mon coeur va un petit peu plus vers la vengeance mais tout en étant un peu triste de ce que je laisse si je vais dans la vengeance parce qu'en fait la vengeance effectivement il n'y a pas le plan de l'oeil ce qui est quand même un peu dommage mais le truc qui est vraiment dommage dans la vengeance c'est qu'en fait dans le montage des inserts pornos tu as des inserts de Christina Lindbergh et du coup tu as ces réactions émotionnelles du coup quand ils ont retiré les passages ils n'ont pas juste retiré les inserts pornos parce que tu n'avais pas de quoi faire tes raccords donc je comprends mais du coup quand tu retires en fait tu as une implication émotionnelle sur Christina Lindbergh qui du coup a moindri c'est ça le truc qui est vraiment dommage sur ces plans là donc bon après voilà mon coeur balance entre les deux mais d'un autre côté l'implication émotionnelle qu'on a avec Christina Lindbergh je la trouve en même temps amoindrie dans la version Uncut à cause des inserts pornos que je trouve trop long c'est pas une question de choc des inserts pornos mais là pareil là je suis comme Laurent ça aurait été mais tu faisais plus court tu faisais plus court sur les inserts pornos c'était parfait parce qu'il y a un truc où clairement il y a une notion de te montrer le truc froid c'est voilà et si on te montre toutes les scènes de violence avec des ralentis qui durent 1000 ans c'est une caméra je crois qu'enregistrait 500 images secondes ça 500 images et c'est voilà tout est là pour te on te montre la violence dans son moindre détail on veut tout te montrer dans ces instants de violence dans ces gestes de violence effectivement la logique artistique de te montrer une pénétration quand elle se fait violer ou autre c'est normal qu'on te montre ça ce que j'aime moins c'est qu'il y a un moment on n'est plus dans je te montre ça pour pour te faire comprendre la douleur du personnage pour que tu ressentes des choses sombres il y a un moment ça dure trop longtemps et là voilà quoi là clairement on se voilà on se on limite on essaie de te de te repaître de porno tu vois c'est c'est dommage et du coup je trouve que ça amoindrit le message du film je trouve que c'est du porno pas du tout bandant c'est vraiment du porno ouais tout à fait donc c'est le contexte l'image enfin c'est on n'est pas loin on n'est pas loin de First Entry ouais de Water Power ouais ouais mais tu vois l'un dans l'autre au moins tu vois First Entry et Water Power je trouve qu'ils ont quand même un truc plus je sais pas c'est voilà c'est pas plus bandant non non c'est pas possible c'est moins bandant que j'ai vu Force Entry pour ceux qui connaissent pas c'est le taxi driver du porno c'est en gros tapez-vous je sais pas Force Entry et les corps de chasse derrière c'est bon vous allez vous tirer une balle c'est et Water Power c'est l'histoire d'un tueur en série qui attaque enfin un serial violeur pardon un serial mais avec son arme c'est une poire à nels voilà il fait des lavements je sens cette émission dérap mais en tout cas voilà quand tu regardes un Force Entry ou un Water Power quoi qu'il arrive en fait t'es en train de regarder un porno mais c'est un porno différent donc du coup il y a quelque chose de fascinant à regarder ces films qui ont en plus eux aussi enfin surtout Water Power avec plusieurs montages différents mais là pour moi dans Thriller t'es pas là pour ça tu viens pas mater un porno qui est différent là tu viens mater un film d'exploitation mais qui du coup vire trop dans l'exploit quoi il y a un moment c'est pour ça que je compare à Cannibal Holocaust parce que je trouve que les séquences de meurtres d'animaux sont pas obligatoires en fait les vrais snuff animaliers dans Cannibal Holocaust et je me dis toujours putain la version parfaite de Cannibal Holocaust c'est la version où il y a tous les plans gore du film et on enlèverait juste ça si c'est la dernière c'est celle qu'il a ressortie il a pas viré des trucs un peu un peu violents non non c'est que les scènes d'animaux c'est la bonne version pour moi moi je sais que j'adore le film mais les séquences d'animaux c'est génial à chaque fois putain j'ai pas envie de voir ça en fait la scène de la tortue elle est quand même putain d'hardcore c'est c'est et toi t'as l'air pour à l'avant alors brebis galeux chapitre 2 non mais j'ai envoyé un message on va te défoncer ton film bah oui je suis désolé mais putain vraiment je je suis mal à l'aise bref j'avais envoyé un petit message à Cyril hier ou avant-hier en lui disant putain j'ai souffert en regardant ton film mec c'est pas possible je pensais que t'avais souffert pour le côté t'avais de l'empathie pour le personnage de Cannibal il y a zéro empathie après j'avais zéro empathie pour le personnage et puis moi contrairement à vous je le voyais pour la première fois le seul axe on va dire dans lequel j'ai entendu parler du film c'est par Tarantino et ces fameuses listes qui nous ressortent régulièrement et je je suis passé à côté parce que pas d'empathie parce que trop en fait too much j'aurais préféré la limite voir la scène la version pas uncut justement la version l'autre version la vengeance la vengeance parce que les scènes de cul elles apportent absolument rien après c'est genre 2-3 minutes dans tout le film c'est pas non plus genre ça donne les gomores faut pas s'imaginer qu'elles se posent là en fait c'est 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 pas anodin quand t'as pas l'habitude d'en voir souvent elles sont là donc du coup tu retiens beaucoup ça en fait et à côté de ça j'essayais de faire la blagounette tout à l'heure les ralentis mais ma fab est arrivée au moment où je où justement il y avait une scène de ralenti mais qu'est-ce que tu regardes quoi et puis elle est revenue et pile à ce moment là il y avait encore une autre scène de ralenti mais tu regardes une scène un peu ralentie ou quoi t'as de la chance parce que la mienne elle est arrivée en plein dans les scènes de cul elle a vu aussi un peu de morceaux et je sais pas après très honnêtement moi j'ai pas l'aspect historien que vous pouvez avoir ou même cinéphile poussée qui va vraiment avoir cette curiosité qui va analyser ce truc là donc je le prends vraiment comme je l'ai vraiment pris comme un spectateur et au delà de ça les films de Rapid Revenge m'ennuient profondément mais tous peut-être à l'exception de celui dont on a parlé il y a pas longtemps du remake de la dernière maison sur la gauche là de Denis Ciliadis que j'aime bien parce que justement il va il va il va apporter une surcouche de narration qui est très limitée on est d'accord mais qui transcende un peu le truc et même si j'aime bien l'original mais bon je sais pas si c'est peut-être plus pour le côté un peu historien donc voilà pour être tout à fait honnête franchement j'ai pas pour moi le film est indéfendable en fait je vois pas ce qu'il a d'intéressant et je le passe je parle même pas de ouais au 20ème 21ème siècle c'est un non non actuellement c'est ce film m'a fondément ennuyé et je c'est de la merde voilà je sais pas moi tu l'auras vu oui voilà vous avez pas vu il envoie une saucisse actuellement actuellement je suis content de l'avoir vu voilà je peux dire j'ai vu ce film là voilà dans ma vie avant de crever je dirais je me rappelle avoir vu ce film voilà merci Cyril de m'avoir partagé ce mot c'est ma plégeure je vous rassure je préfère j'aime bien le film de Laurent donc voilà ça changera un peu après ça tombe bien ça tombe bien justement Laurent à toi voilà voilà ça tombe bien moi je vais vous parler de alors du coup on va changer de pays on va aller au Danemark alors là tout le monde se dit ah Danemark Nicolas Sunni-Griffen et je vous emmerde voilà pardon je n'ai pas pris un film de Nicolas Sunni-Griffen non en fait j'ai pris j'ai pris ce film qui s'appelle Possest Besat en danois tourné en 99 et sorti en France en 2000 je l'ai pris pour parler d'une société de production très influente au Danemark et dans la Scandinavie et même quelque part dans le monde mais on va y revenir d'abord je vais vous dire par qui c'est réalisé réalisé par Anders bon alors pareil comme Cyril désolé Anders d'avance Anders Renault Clarlund qui est-il Renault c'est plus simple non je vais l'appeler Anders pareil je pense que les prénoms ça va être une bonne base pour cette émission Anders donc qui est-il vous le connaissez certainement pour avoir réalisé en 2004 je crois un film de marionnettes mais de marionnettes attachées avec des fils vous voyez de quoi je veux parler le fil de la vie le fil de la vie voilà tout à fait voilà excellent film film de fantaisie avec des marionnettes où tous les fils étaient apparents et où les marionnettes étaient donc animées directement sur les prises et où même les fils étaient traités comme une partie intégrante de la narration parce qu'ils avaient ils avaient ça les reliait au fil voilà ça avait une importance donc voilà vraiment un film assez dingue quand on voit le fil de la vie on soupçonne pas forcément que c'est le même réalisateur qui a fait Possest mais de toute manière Anders est un homme très surprenant parce que figurez-vous qu'il est aussi auteur de best-seller mais pas du tout sous son nom il est en fait auteur avec un autre un autre écrivain qui s'appelle Jacob Weinreich et ensemble ils écrivent sous le pseudonyme de Eiji Kaczynski des polars et des thrillers plus ou moins surnaturels qui sortent en France d'ailleurs il y en a qui s'appelle le sommeil et la mort la mort d'une sirène et peut-être son best-seller leur best-seller qui s'appelle le dernier homme bon qui est un bouquin qui a eu même des prix en France et qui a super bien marché donc il partage vraiment son temps entre écriture et mise en scène et d'ailleurs depuis quelques années en fait je crois que sa dernière réalisation officielle date de 2012 c'était The Secret Society of Fine Arts et depuis il s'est plus penché sur l'écriture même si là il revient en tout cas à la production et à l'écriture pour l'écran puisqu'il est justement en train d'adapter avec son collègue écrivain l'un de leurs livres La mort d'une sirène en mini-série pour la télé danoise mais donc c'est un cinéaste au départ qui a travaillé pas mal avec Zanthropa donc la société dont je vais vous parler et qui avec Possest avait signé son deuxième long-métrage cinéma et il avait aussi auparavant réalisé un téléfilm et quelques épisodes d'une série télé alors Possest 2 quoi ça parle pareil pour une fois j'ai fait mon flemmard et je suis allé prendre un résumé mais en fait en le lisant je me dis qu'il n'est pas très bon donc je vais essayer un petit peu de le pimper donc le film se déroule à Copenhague et un soir à l'aéroport un mystère voyageur roumain sort d'un avion et tout d'un coup il se retrouve plongé dans l'obscurité une coupure générale de courant et lorsque le courant est rétabli on découvre cet étranger allongé victime de convulsions dans un état dans un état pas jojo à voir en fait putain je le cuisse t'a mis super mal à leur truc c'est nul ce que je rajoute c'est vraiment pourri et donc il est admis dans un hôpital et il meurt d'une infection qui présente des similitudes avec le virus Ebola et ça pousse un professeur de virologie très ambitieux qui s'appelle Soren à se pencher sur son cas parce qu'il a l'intuition qu'il va peut-être découvrir une maladie que personne ne connaît et donc il part avec sa compagne en Roumanie pour essayer de retracer l'origine de ce virus alors on va être clair tout de suite si vous voulez auditeur ne pas être spoilé par les évolutions du film car c'est un film qui peut être surprenant arrêtez d'écouter avancez je ne sais pas peut-être de 10-15 minutes et quand vous n'entendez plus ma voix suave vous savez que vous n'avez plus de risque de spoiler mais si vous entendez mon bel organe il veut spoiler comme un porc voilà si vous entendez mon bel organe vous êtes dans la merde vous allez vous faire spoiler donc voilà c'est produit par Zentropa alors c'est intéressant parce que Zentropa c'est la société de Lars von Trier qui 4 ou 5 ans seulement avant Posest avait lancé sa première production avec The Kingdom la fameuse mini-série fantastique réalisée par Lars von Trier donc c'est donc une société qui a été fondée sous l'égide du genre mais qui sous l'influence de von Trier et d'autres cinéastes puisque c'est une société qui a aussi été fondée je crois non je vais dire une bêtise c'est le quelques années plus tard il y a l'explosion du dogme 95 donc en 95 créé sous l'impulsion de Zentropa sous l'impulsion de Lars von Trier et de Thomas Winterberg peut-être que vous ne vous rappelez pas ce qu'est le dogme 95 alors pour rappel c'est une philosophie de cinéma ultra naturaliste qui a été créée pour contrer l'hégémonie on va dire conceptuelle du cinéma américain et de son approche plastique du cinéma donc c'était il fallait pour faire un film dogme 95 on s'engageait à respecter une dizaine de points qu'on ne pouvait absolument pas violer c'est à dire tournage en décor réel sans accessoire qui ne se serait pas réellement trouvé sur l'endroit où on tourne sinon c'est péché un son direct sans musique extra diégétique jamais s'il y a de la musique c'est une musique qui doit être jouée par quelqu'un ou par un appareil pendant que la scène est en train d'être tournée une caméra portée à l'épaule toujours pas de travelling pas de steady cam une lumière naturelle les sources de lumière étaient il y en avait éventuellement le droit à mettre une petite lumière sur la caméra si vraiment la scène était trop sombre tournage en 35 mm et surtout 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 le film de genre était proscrit interdit voilà donc c'est marrant parce qu'on voit déjà tout de suite cette espèce de schizophrénie un petit peu de zen tropa entre commencer avec un film de genre produire posest et d'autres films on en parlera et aussi lancer cette espèce d'approche totalement radicale du cinéma avec le dogme 95 inutile de dire que posest n'est pas un film dogme 95 et j'ai envie de dire tant mieux j'ai une question je fais partie de ces incul qui n'ont jamais vu The Kingdom est-ce qu'il fait partie du dogme ? non 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 et accessoirement donc on va plutôt l'appeler l'hôpital et ses fantômes parce qu'en France l'hôpital et ses fantômes c'est la version série c'est la version complète on va dire et The Kingdom c'est en fait un remontage donc t'as The Kingdom 1 qui est le remontage d'épisodes de la première saison et The Kingdom 2 qui est le remontage d'épisodes de la deuxième saison voilà et après il ne faudra pas comment ? il ne faut pas confondre avec la version estampillée Stephen King voilà qui est un remake c'est ça le titre original c'est ça et donc chez eux ils ont eu quoi ? ils ont eu la version Kingdom ou la version l'hôpital et ses fantômes ? les deux ils ont eu les deux ok les deux en fait l'hôpital et ses fantômes c'est pour la télévision et en fait The Kingdom c'est la version cinéma ça a été pimpé pour le cinéma remonté en truc de 4 heures pimpé au cinéma The Kingdom est sorti en France aussi ouais et à noter comme on y est on est en plein dans le sujet voilà on va enfin voir la troisième saison de l'hôpital et ses fantômes et c'est voilà ça va être grandiose j'ai failli pleurer quand j'ai vu la nouvelle et donc tout ça pour dire que Zentropa c'est vraiment une société assez particulière dans sa façon d'aborder le cinéma parce qu'en fait il l'aborde dans tous les sens pour vous dire la même année que la production que Possest Zentropa produit Mifune qui est le troisième film du dogme produit Rembrandt qui est un biopic assez classique sur le peintre et produit aussi Pink Prison qui est un film porno produit par la branche Q de Zentropa branche Q qui était chapotée par Lene Borglum qui est aujourd'hui la productrice officielle de Nicolas Sundingrafen de ses cinq derniers films je crois oui donc du coup j'ai réussi à le placer et je vous dis merde voilà donc ça donne une idée finalement de la versatilité du cinéma danois grâce à Zentropa parce qu'il faut savoir que Zentropa c'est vraiment une force motrice là-bas assez énorme et aujourd'hui Zentropa a quand même produit plus de 250 films et donc ça va des films de Von Trier bien sûr des films du dogme aux enquêtes du département V par exemple donc c'est vraiment une vision très très large du cinéma ce qui je trouve est intéressant et par rapport à ce dont on parlait tout à l'heure avec notre invité où ça prouve qu'en effet il y a quand même entre les pays même si on est à chaque fois si on a tendance à désigner la Scandinavie comme un tout entre les pays il y a quand même des disparités d'approches cinématographiques et de vision cinématographique voilà on va revenir sur Possest quand même pourquoi j'ai choisi Possest alors c'est pas le film c'est pas le film du siècle c'est pas je ne l'ai pas choisi pour vous prouver que le cinéma danois le cinéma de jour danois est absolument supérieur à tous les autres et que ce film allait vous mettre le cul par terre pas du tout c'est même un film qui a des aspects un peu datés mais alors déjà moi c'est un thriller donc assez original dans son développement narratif et c'est là que je vais me mettre à spoiler comme un porc déjà ça commence comme une course contre la montre contre un virus mortel et moi les mystères comme ça virologiques je ne sais même pas si le mot existe j'adore je kiffe c'est vraiment un genre que je trouve un sous-genre que je trouve assez génial t'es terminé la dernière alors non mais au cinéma au cinéma parce que dans l'actualité en fait c'est très long c'est très chiant j'aime bien c'est au cinéma quand c'est regroupé sur une heure et demie et puis qu'on voit des gens qui parcourent la terre entière il y a une fin heureuse à la fin voilà ou pas d'ailleurs mais bon et il faut savoir que 4 ans avant Possessed il y avait eu le carton mondial de alerte de Wolfgang Petersen donc et cet aspect de Possessed qui est donc on va dire à peu près toute la première moitié du film et sans être un truc pétaradant hollywoodien est assez intéressant notamment à cause de la personnalité du héros qui comme je le disais agit clairement par ambition personnelle aussi on ne le sent pas d'abord motivé par quelque chose de très altruiste il a autant envie de sauver des gens que d'être reconnu comme le découvreur d'un nouveau virus qui pourrait éventuellement pas porter son nom mais en tout cas dont il serait un peu le pas donc ça déjà il y a quand même quelque chose d'assez anti-hollywoodien et puis dès le début du film une graine qui est plantée une graine magnifique aux cheveux gris et aux yeux bleus lagons Udo Kier car dès le début du film en plus de cette enquête virologique on a ce personnage assez énigmatique de terroriste pyromane anti-sataniste qui passe son temps à essayer de trouver des gens et de leur balancer un cocktail moto sur la gueule Udo Kier ton copain dans la vie mon copain mon copain dans la vie ton grand copain dans la vie on a passé un moment lui et moi mais je crois je sais plus si j'en ai déjà parlé à l'antenne non moi je connais bien l'histoire à l'antenne non mais nous on sait voilà bon rien de rien de vous inquiétez pas rien de rien de condamnable bref et mais Udo Kier alors homme charmant dans la vie et acteur extraordinaire à l'écran dès qu'il apparaît il se passe quelque chose et là du coup voilà ce personnage vraiment très étonnant on est dans un film de virus et puis on a ce personnage qui cherche quelqu'un et qui essaye de balancer des cocktails molotov sur la tronche des gens qui cherchent et on sait pas pourquoi et au fur et à mesure cette partie du film va prendre de plus en plus d'importance et on va virer et on va passer à deux autres genres de films c'est à dire que on a quand même on a on a clairement une enquête sataniste à la malédiction avec même une scène d'éterrage de cercueil qui ne peut pas ne pas évoquer le film de Richard Donner et puis on est aussi dans un film d'entité baladeuse à l'Aiden donc voilà il y a vraiment je trouve ce scénario à l'art de mélanger trois genres qui a priori n'étaient pas forcément censés se rencontrer et qui forment un tout vraiment harmonieux et et on est toujours surpris en fait c'est à dire que ce côté virus est bien fichu puis d'un coup merde en fait c'est pas un film de virus c'est un film sataniste mais en même temps c'est aussi un film sur où il faut traquer quelqu'un qui change de corps et du coup ça fait aussi grimper à chaque fois les enjeux et plus les enjeux grimpent et en même temps plus ils se resserrent sur quelque chose d'intimistes puisque la fin que je ne réveillerai pas je ne suis quand même pas bâtard à ce point là la fin a vraiment un côté assez émotionnel et cas de conscience assez déchirant et voilà donc j'ai alors typiquement la putain de remake je veux dire aujourd'hui il faut refaire ce film avec 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 plus de peut-être pas forcément plus de moyens mais alors une approche esthétique peut-être plus fédératrice parce que c'est voilà quand le film est sorti en France certains critiques ont un petit peu dit c'est d'Eric qui cherche le virus ils sont méchants quand même mais c'est vrai qu'on a ce côté ce côté clinico-glauque austère des images ça se déroule dans des morgues des hôpitaux c'est très néon néon qui palpite il n'y a pas de il n'y a pas de glamour aux images il n'y en a pas forcément toujours besoin et d'ailleurs je trouve que ça va vraiment bien à l'ambiance du film après il y a quelque chose d'un petit peu malaisant c'est à dire que disons qu'il est un peu connu que certains certains pays scandinaves ou en tout cas certaines personnes peuvent avoir un petit peu un sentiment de supériorité sur le reste de l'Europe en matière de de pureté de vie voilà et quand tes personnages se déplacent en Roumanie il y a un côté quand même un peu poubelle de l'Europe opposé à la modernité clinique du Danemark qui peut être un petit peu schématique on va dire c'est quelque chose qui m'a un petit peu dérangé on a d'un coup on a vraiment l'impression de se retrouver dans le tiers monde alors que bon c'est en Roumanie c'est pas très loin voilà ce qui n'est pas forcément très bien vu dans le film mais c'est peut-être un petit peu le seul point noir mais vraiment c'est un film que je trouve vraiment étonnant dans sa progression surprenant on n'a pas l'habitude de voir ce genre de mélange de genre dans le cinéma de genre européen et certes ça a un peu vieilli en plus c'est aussi un film millénariste et alarmiste puisque il est sorti en 99 l'an 2000 était censé charrier son lot de peurs de fin du monde d'avènements de l'antéchrist etc et donc le film clairement jouait là-dessus en France bien sûr le distributeur s'est dit tiens il y a un bon truc à faire donc il l'a sorti plus tôt en 2000 comme ça il n'y avait plus la peur millénariste c'est un peu comme Crampus qu'on sort en mai tu vois il y a des distributeurs français comme ça qui se disent tiens ça ça pourrait le faire voilà j'ai pas grand chose d'autre à dire dessus parce que comme je vous le disais en intro c'est pas le film du siècle pour moi mais en revanche déjà ça permet de parler de Zanthropa ça permet de montrer que c'est pas parce qu'on est dans un film de genre scandinave que c'est un film qui doit qui doit se priver d'aller explorer plein de choses qui font partie du genre de façon internationale et qui ne se font pas une vision dano-centrée du genre et en même temps est-ce qu'il ne faut pas une société comme Zanthropa pour pouvoir permettre dans un pays comme le Danemark la naissance de ce genre de film un peu expérimental en tout cas sur sa façon d'aborder le genre je sais pas la question reste ouverte et j'espère que vous allez y répondre qui se lance moi vas-y j'ai levé la main non je ne vais pas y répondre mon cher Laurent Duroche merci tu ne sers à rien aujourd'hui par contre par contre je l'ai ton remake parce qu'il y a eu un remake sérieux ? à mon sens de ce film en fait il m'a énormément fait penser bien sûr par rapport dans une autre ampleur parce que c'est un film américain au témoin du mal de Gregory Oblitt en 18-18 avec Daniel Washington ça ressemble beaucoup à ça oui c'est pas faux qui reprend le côté hidden en fait le côté hidden et le côté sataniste voilà ça ressemble beaucoup à ça et ça fait beaucoup d'ailleurs que j'ai un très bon souvenir de ce film que je n'ai pas revu depuis sa sortie sale mais je vais vraiment le revoir sinon bah écoute moi j'étais comme je disais tout à l'heure j'ai un peu spoilé la réponse je trouve que le film est vraiment bien parce que surprenant en fait parce que je l'ai lancé sans avoir lu quoi que ce soit dessus je ne savais même pas de quoi ça parlait et en fait je me suis laissé emporter par cette histoire alors c'est voilà c'est peut-être pas tu l'as sous-entendu tout à l'heure c'est pas le film le mieux réalisé on va dire de cette époque mais par contre sa force c'est son scénario où tu es baladé tu ne sais jamais où tu vas aller comme tu le disais et ses anti-héros aussi parce que les personnages ne sont pas forcément des personnages positifs donc moi j'ai trouvé ça rafraîchissant on va dire dans un sens ça ne ressemblait pas à grand chose que j'avais vu avant mais j'ai vraiment un problème avec la photo et l'autre truc qui m'a dérangé un peu c'est le fait de ne pas voir le diable en fait contrairement aux témoins du mal où justement il y avait ce côté un peu insidieux où tu voyais le personnage se comportait en fait comme le mal à partir du moment où il est contaminé là t'as pas tu bon ça c'est une autre sorte de peur c'est à la limite c'est quelque chose peut-être plus intéressant je sais pas en tout cas mais moi de mon point de vue j'aurais bien aimé voir par exemple dans le final avec ce personnage que je ne vais pas révéler qui est contaminé le voir être face à face avec le héros avec l'incarnation du mal suprême voilà c'est ça c'est qu'on te parle de cette incarnation tout ça et puis il a fait monter la sauce et puis surtout avec le personnage de Dockir qui est absolument génial dedans j'aurais aimé voir un spin-off juste avec lui voir un peu à quoi ça ressemble en fait et là en théorie c'est le diable mais en pratique bah je sais pas voilà je tiens à signaler que tu es bassement et bêtement tombé dans mon piège car tu as beaucoup plus spoilé le film que moi car moi j'avais pas dit ça j'avais pas révélé bravo Talal c'est vrai que alors je rembobine c'est pas grave vous avez pris la voie sur un moment et la mienne vous pouvez passer à celle du Cyril ou du Xavier qui ne se progrèrent pas eux en tout cas j'ai pas précisé j'ai dit un personnage mystérieux contaminé mais le film est bien et je sais même pas parce que j'ai pas cette fois-ci je me suis pas occupé de la partie comment on peut le voir pareil pour vos films Cyril et Xavier je suis curieux moi tu m'aurais pas dit tu m'aurais pas donné un moyen de le voir on va dire pour ne pas parler normalement je sais pas comment j'aurais pu voir ce film je n'en ai jamais entendu parler je sais même pas comment toi c'est sorti en salle en France il s'est sorti en DVD en France chez TF1 vidéo et en DVD ouais voilà bon bah voilà bah du coup je vais reprendre si t'as fini bah du coup voilà moi Possest c'est un film que j'ai découvert en DVD parce que j'avais chopé le TF1 vidéo dans un cache-converteur à l'ancienne on se pointait dans un cache-converteur à Dijon bien sûr à Dijon bien sûr non c'était pas à Dijon même en fait précisément à Marseine et la Côte pour ceux qui connaissent voilà mais tu la regardais à Dijon donc oui oui tout fait et rigoler mais c'est comme ça que par exemple j'avais chopé une VHS de Shogun Assassin à 2€ voilà donc Shogun Assassin c'est le remontage américain des deux premiers baby-cartes bref c'est ça là pour les lecteurs si jamais c'est le spot pour choper les bons films non c'était il y a longtemps oublie bref du coup je l'avais chopé par hasard et du coup ouais ouais tiens vas-y je l'ai regardé pareil sans savoir ce qu'il en était et j'avais beaucoup aimé le film même si j'en sortais un peu donc forcément il m'avait beaucoup fait penser à l'hôpital et ses fantômes donc du coup après j'avais remonté un peu le fil de la production de machin et tout et effectivement ouais ouais je trouve qu'il y a pour moi l'esthétique du film beaucoup de personnes vont dire que c'est que c'est moche moi je trouve que c'est l'esthétique parfaite pour ce que raconte le film je trouve que ça ça en ajoute vraiment dans l'ambiance et et l'esthétique de toute façon clairement c'est c'est une suite assez logique de du cinéma de Lars von Trier de l'époque et peut-être même en moins en moins crade que ce qu'il faisait à l'époque parce que c'est quand même beaucoup plus caméra portée là il voilà il essaie quand même de te faire des trucs un peu plus polissés donc c'est quand même plus et pourtant j'adore Lars von Trier non mais du coup moi je trouve que ça pareil dans la suite logique au niveau de la production pour moi ce film n'est pas du tout incompatible avec le dogme 95 parce que c'est vrai que le dogme 95 toutes les règles qui avaient été créées des règles très strictes avaient pour but principal de de créer des sources d'inspiration en fait c'est d'aller plus loin tu sais c'est comme quand tu écris une histoire ta première idée on te dit généralement c'est l'idée facile donc il faut en trouver une autre et puis encore une autre et puis encore une autre et en fait c'est c'est à force de réfléchir que finalement tu vas arriver à trouver quelque chose ou un angle qui va être beaucoup plus intéressant plus original le dogme 95 servait à ça ça n'a pas forcément eu ce résultat en revanche non on n'a pas forcément eu le résultat mais bah franchement en dehors de Winterberg et Lars von Trier voilà je vais pas taper sur d'autres réalisateurs y compris français parce qu'il y a aussi des français qui s'y sont essayés bref tout ça pour dire que du coup Bessat Possest donc c'est un film que je trouve vraiment très très intéressant pas chiant pour un sou parce que le côté d'Eric et tout enfin très honnêtement pourquoi on vous parle de d'Eric parce qu'il y a une image marron voilà ça va pas beaucoup plus loin ah oui c'est clair et c'est même plutôt esthétique c'est même plutôt esthétique et alors étonnamment je pour certains trucs je lui ai même trouvé des petits airs de 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 pusher à certains moments assez éloignés mais je sais pas voilà je sais pas il y avait des trucs qui me faisaient un peu penser à pusher pour des des trucs dans la rue ou machin enfin bon bref voilà enfin c'est un film que je trouve vraiment super intéressant effectivement comme vous Udokir je le trouve mortel dans le film j'aurais tellement aimé en voir beaucoup plus sur Udokir l'idée de la du mal comme maladie c'est c'est une idée que je trouve toujours super cool et c'est vrai que revoir Possest dans le contexte actuel c'est c'est vraiment très intéressant voilà donc non non vraiment moi je trouve que c'est un c'est un chouette film je sais pas si le DVD TF1 il se trouve encore parce que moi je suis chopé il y a très 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 longtemps peut-être qu'il doit il doit peut-être plus être édité mais il doit peut-être se trouver à pas cher j'imagine de mémoire je pense pas qu'il était qu'il ait une ressortie Blu-ray enfin les gens en tout cas en parlent assez peu non il n'y a pas eu et voilà quoi et même si les deux films n'ont strictement rien à voir je vous conseille aussi le film de la vie qui est vraiment un super film mais vraiment je crois que d'ailleurs c'est lui qui a écrit les deux je crois j'ai pas vérifié cette information alors il a co-écrit Possessed avec un scénario qui s'appelle Hola Saltine et pour le fil de la vie je fais semblant de le savoir mais je te le dis tout de suite parce que je clique voilà il me semble que c'est lui qui l'a écrit fact-checking il l'a co-écrit avec un scénario qui s'appelle Najah Marie Haït voilà mais voilà et du coup alors après je sais pas si ça vient de lui du coup puisque c'est co-scénarisé ce qui pète un peu ma théorie mais bon c'est pas grave c'est que du coup ce que j'aime bien c'est son approche humaine je trouve qu'il apporte quand même pas mal d'humanité dans ses personnages que ce soit dans le fil de la vie ou dans Possessed et du coup Possessed le personnage du médecin voilà je trouve qu'il est il est bien il est plus complexe que le simple médecin qui veut faire bouger sa carrière ou ou qui est régi par un besoin impérieux de machin c'est tu sais pas trop où te situer avec lui tu vois disons que il est comme ça au début mais ce qui est intéressant c'est que plus le film va dans le surnaturel et plus les éléments humains sont naturels et ça je trouve ça vachement intéressant comme renversement en fait des rapports dans le film et du coup le côté humain c'est vraiment un truc que je trouve vraiment super important et très 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 réussi dans Possessed et je précise qu'on trouve le DVD TF1 encore sur le net à un prix tout à fait raisonnable voilà moi franchement je vous le dirais allez-y c'est vraiment cool enfin bon je vais pas rester trois heures dessus Cyril j'ai mon micro qui marche oui c'est bon oui c'est bon Bessat moi je suis un peu moins plus en mode non on t'entend plus là non c'est enfoiré c'est vrai déjà juste pour information c'est marrant tu parles de Zanthropas parce qu'à la base mon second choix ou truc que Thriller c'était Echo en film d'Anders Morgan tout à l'heure et qui est produit par Zanthropas mais en le revoyant c'était pas assez frontalement fantastique et tout pour le mettre dans le piscasse et c'était con de ne pas parler de thriller donc je considère Echo d'Anders Morgan qui est un super film produit par Zanthropas du coup et donc alors du coup Bessat je ne connaissais pas du tout moi contrairement à Xavier ou même toi Laurent j'avais jamais entendu parler du film quand j'ai vu que sur le ciné il était sorti en France pourtant à l'époque j'allais voir quasiment tout ce qui sortait en film de genre et celui-là allait passer au travers des mailles du filet et on sent que c'est 99 parce qu'on j'en parlais à Laurent on en parle un peu du film le générique du début c'est Seven en mode copycat mais après bon tous les thrillers de l'époque ils copiaient le générique de Seven donc c'est pas que lui mais bon au début je me dis tiens ça commence mal une version nordique de Seven bon pourquoi pas ensuite la photo vous avez pensé à les trucs de Derek moi j'ai pensé à Résurrection le film de Russell Mulcahy et tout le long je pense à Résurrection c'est une fameuse séquence de ramping comme on dirait c'est vrai tu as raison tu as raison j'y avais pas pensé mais effectivement c'est Mulcahy ouais Russell Mulcahy je vous conseille à dire le commentaire audio du DVD français de Résurrection le DVD M6 d'ailleurs en SND Big up Xavier tout à fait il y a le commentaire audio qui n'est pas présent sur les auditions américaines où t'as la mère de Lambert qui parle en français qui a fond encore un plan sur les parties génitales Russell c'est génial ce commentaire audio donc voilà donc après toute la partie vraiment enquête au début avec le vidéorisme et tout m'a un peu intéressé mais je me sens vraiment passionné c'est plus que la partie sur l'audiable et comme vous l'avez parlé sur le De Kier sa tronche elle est enfin c'est un effet familier du cinéma d'exploitation donc quand on voit une De Kier on sait qu'on est entre une bonne main et t'es rarement déçu c'est un peu comme Kinski dans une autre mesure c'est vraiment une des effets de tronche qui parcourt le cinéma d'exploitation international qui va de pays en pays donc voilà je sauve 2-3 trucs quand même du film qui m'ont un peu sorti de ma torteur c'est il y a un plan gore hyper bourrin sur la fin avec la nana sur le bancard ça j'ai dit putain il n'est pas vraiment gore mais il est très malaisant ce plan il est assez sale voilà quoi et la musique de fin je me suis mis à l'écouter pas mal après j'ai envoyé le clip à Laurent et il se dit mais c'est quoi qu'est-ce que tu m'envoies c'est la musique de fin de ton film et carrément l'artiste apparemment danois c'est vraiment le tube du moment du film carrément le clip c'était avec des extraits du film et tout c'était le tube du moment j'imagine là-bas et très beau morceau mais vous allez dire j'ai pas grand chose d'autre à dire sur le film c'est juste que j'ai pas envie de tirer sur l'ambulance j'ai pas trouvé ça nul à hiège comme on dit chez les jeunes mais ça m'a pas passionné plus que ça et la photo c'est vrai que ce côté un peu verdâtre saturé bizarre ça plaît ou ça déplait je sais pas trop ça d'éricien mais plus belcaïen donc voilà donc Xavier je te laisse la parole pour parler du film de Véronique donc voilà Véro si tu nous entends j'espère te faire honneur et si ce n'est pas le cas voilà j'en accepterai toutes les conséquences on sait très bien ce qu'il se passera oui ça va être chaud ça va être très chaud pour moi mais non je serai digne et je serai fort et ça va être génial bref donc en fait Véronique avait choisi un film de 2012 un film norvégien qui s'appelle Tola donc il s'agit d'un film écrit et réalisé par Alexander Nordas donc le pitch donc Léo et Elvis deux amis spécialisés dans le nettoyage des scènes de crime ils vont faire leur job dans un cabanon isolé dans les bois pour un nettoyage assez gratiné Elvis va trouver un passage vers un sous-sol digne d'un bunker où semble avoir été mené d'étranges expériences alors que tout a l'air à l'abandon depuis des années il va découvrir une belle jeune femme nue et qui ne parle pas ils vont attendre les secours en essayant de découvrir qui elle est ils vont vite comprendre pourquoi elle était cachée c'est un film très particulier que moi j'ai découvert il y a déjà quelques années que j'avais beaucoup aimé donc voilà en fait j'avais j'avais un peu dit déjà à Véro que moi j'aimais beaucoup beaucoup ce film donc c'est aussi pour ça que du coup le devoir de reprendre ce film m'a échu et c'est un film que j'avais trouvé assez difficile d'accès pour certaines raisons que je vais expliciter et j'ai quand même tenu à m'accrocher et franchement quand j'ai fini le film je me suis dit c'était cool quand même c'était vraiment cool donc pour essayer de comprendre le pourquoi du comment il faut s'accrocher un petit peu pour ce film on va revenir donc à son réalisateur Alexander Nordas donc c'est un un auteur dans le plus pur sens du terme c'est un photographe c'est un digital artiste c'est un réalisateur de courts métrages il a écrit aussi deux livres pour enfants il a réalisé une série en 19 épisodes qui s'appelle Made in Mosjorin qui se prononce Moschen c'est gentil Véro il m'a dit précisément comment prononcer le truc et moi je ne peux pas le prononcer correctement apparemment bref c'est un homme vraiment un touche-à-tout c'est un artiste complet totalement polyvalent et Tola est son unique film à l'heure actuelle c'est un film du coup qu'il a mis trois ans à faire avec un budget absolument ridicule donc on est quand même dans un film qu'on pourrait écrire comme minimaliste donc il a mis trois ans à le faire il a été tourné en grande partie dans le sous-sol de la maison de son père et voilà quoi il y a une histoire assez étrange autour du budget parce que IMDB parle donc d'un million de budget et le réalisateur lui parle de 10 000 dollars la marge est quand même elle est large il y a quelqu'un qui s'est planté sur la virgule je pense mais du coup je pense quand même qu'on est plus proche du réalisateur que de ce que dit IMDB il suffira de voir le film pour ça donc oui d'entrée de jeu c'est un film avec un rendu vidéo particulièrement prononcé l'image est globalement pas très très belle en extérieur on est apparemment plus dans de l'éclairage naturel mais pour toutes les parties qui vont se retrouver dans le sous-sol on a déjà un travail qui est beaucoup plus soigné en grande partie à cause de la lumière et c'est vrai que vu comment les couleurs ressortent on sent une influence de Jean-Pierre Jeunet qu'effectivement le réalisateur reconnaît voilà les effets spéciaux numériques sont faits par l'accès d'Ornordas donc voilà ce sont des effets spéciaux faits avec deux francs six sous et qui vont être filmés en plus de manière très frontale donc il y en a certains qui passent bien certains qui passent un petit peu moins bien et maintenant que je vous ai dit tous les trucs qui n'allaient pas maintenant je vais vous dire pourquoi ce film il est super et qu'il faut absolument le voir donc en fait c'est un film qui a une véritable identité norvégienne le réalisateur a une fascination pour les Uldras donc si vous ne savez pas ce que sont les Uldras ce sont des nymphes qui sont issues du folklore norvégien qui sont souvent décrites comme des sirènes terrestres sauf qu'elles ont des jambes et une queue de vache plutôt qu'une queue de poisson voilà c'est une ça sent meilleurs c'est une mythologie que je ne connaissais pas du tout avant de voir le film et je trouve que c'est un c'est une ressource folklorique qui est qui est vachement bien amenée le film il va commencer de manière comique on a ses deux gars ses nettoyeurs et tout c'est vrai que du coup c'est quand j'y pense en fait il y a finalement assez peu de films avec des nettoyeurs comme ça de scènes de crimes c'est dommage parce que je trouve que ça donne vraiment de super idées d'un point de vue scénaristique et petit à petit voilà la comédie va petit à petit se transformer et c'est vrai que quand ils vont arriver dans cette maison il y a eu ce double meurtre qu'ils vont devoir nettoyer quand ils arrivent dans la cave très honnêtement vu la qualité de l'image on se dit c'est bon quoi le film il va virer en mode budget rate on va passer dans le salle on va aller dans le salle dans le glauque machin et en fait pas du tout on va arriver dans quelque chose de mystérieux avec la découverte de cette femme avec une histoire qui va se révéler par petites touches via des cassettes et via un autre procédé que je ne vous révélerai pas et petit à petit il y a toute une histoire très jolie autour de de cette huile drape qui va se dévoiler et parallèlement à ça il y a aussi cette relation entre les deux personnages principaux entre Léo et Lévis qui va aussi se dévoiler et qui va arriver de plus en plus vers un versant plus touchant plus dramatique plus humain et il y a j'ai beaucoup aimé ce rapport justement entre le cette mythologie de la nature ce folklore de la nature on va vraiment aller à l'essence même du folklore norvégien mais pour aller parallèlement à ça dans la nature humaine via ces deux personnages et il y a des il y a des trucs comme ça qui vont qui vont vibrer ensemble et qui vont finalement donner un film que j'ai trouvé quand même très joli très touchant c'est c'est un film c'est un film simple c'est un film que j'ai trouvé délicat très court d'ailleurs 1h16 très peu d'acteurs et je ne vous dis pas combien et c'est assez étonnant d'être pris comme ça j'avoue que moi au début l'aspect comique et Jean-Pierre Genet me saoulaient un peu quand ça a voulu partir enfin quand tu penses que ça va partir dans le glauque c'était pas forcément du coup ce que j'avais envie de voir et c'est d'un seul coup je me suis rendu compte de là où ça allait et au fur et à mesure c'était chouette c'était c'était chouette c'est un vrai joli film c'est un film comme j'aimerais en voir plus souvent des fois des trucs simples mais profondément humains donc c'est pour moi si le film moi j'aime beaucoup c'est aussi parce que c'est c'est une de mes visions du fantastique idéal quoi c'est quelque chose de simple de pur mais qui va toucher vraiment au fond de toi au fond de ton coeur et qui t'amène des sensations autres et voilà quoi tout ce que j'ai aimé dans le film finalement a réussi à faire passer tous les défauts qu'on pourrait avoir et qui sont là pourtant je vais pas je vais pas essayer de vous les cacher je vous ai dit d'ailleurs tout de suite ce que c'était mais franchement essayez de vous accrocher de voir au-delà de ça et franchement vous serez pas déçus par ce film c'est vraiment super cool avant de vous laisser la parole juste pour dire que le monsieur à un moment depuis 2015 a annoncé une c'est pas une suite ce sera donc un tola 2 je sais pas comment on dit le norvégien donc je suis désolé ce serait un peu dans cette continuité justement pour parler encore du folklore norvégien mais là en fait c'était plutôt basé sur la légende d'un homme ou un démon je sais pas exactement qui utilisait un violon pour attirer des enfants vers un lac et les noyer et c'est marrant parce que du coup cette légende là elle a été et les raconté très très sommairement dans le remake des deux destiernes dont je vous ai parlé voilà donc du coup je vais laisser la parole à Cyril qui a très envie de parler et d'ailleurs juste avant juste pour vous dire attention le monsieur Alexandre Nordas il prépare un livre de photos qui sortira en 2022 apparemment c'est très cool allez voir son compte Instagram ça a l'air d'être très chouette ce qu'il fait mais je fais confiance à Jérôme là dessus juste avant de donner la parole à Cyril tu as donné le titre anglais du film ou pas parce que j'avais beaucoup entendu parler du film dans son titre anglais en fait je ne le connais même pas je n'ai jamais entendu parler du titre anglais c'est Thale je crois je ne sais pas comment ça se prononce comme ça non non Thale ouais comme une queue non non c'est T-H-A-L-E non non c'est le titre norvégien c'est T-H-A-L-E ah oui d'accord ça se prononce je vois la fiche américaine en fait c'est sur le film à la mode non non ça se prononce T-H-A-L-E en norvégien pour rebondir sur ce qu'a dit Xavier parce que j'avais la même je m'étais fait la même réflexion qu'il y avait avec toi sur ce que j'aime voir dans un film fantastique et finalement c'est pas pareil que toi toi c'est sur le côté on va dire artistique et moi c'est sur le côté budget en fait je trouve Thale parfait parce que je me suis dit ils n'ont pas beaucoup d'argent mais ils la mettent là où il faut là où il faut qu'ils la thunent ils y mettent donc c'est très bien foutu quand il y a ce qu'on doit voir en fait les effets spéciaux en gros c'est très bien foutu c'est très pensé d'un point de vue on n'a pas beaucoup d'argent du coup l'unité de lieu l'unité de temps très réfléchie et ça va à l'essentiel et ça me fait penser à plein de films hyper efficaces qui ont l'intelligence de tout c'est l'intelligence de leurs moyens de plein de trucs ils y pensent tout de suite dans la fabrication du film et du coup le peu qu'il y a il est très bien foutu et c'est jamais gênant et voilà et ce qui est très rigolo quand j'ai vu le film c'est qu'en fait tout le passage dans la baraque au départ je me dis tiens bon ça fait quelque chose et tout quand il y a le passage avec la baignoire et le côté laiteux j'ai déjà vu ça et quand elle sort avec ce que tu sais j'ai fait et en fait j'ai regardé dans mes mails et en fait on avait vu le film pour le pif en 2012 et ça m'était complètement sorti de l'esprit on l'avait pas pris pas parce qu'on ne l'avait pas aimé c'est parce qu'en fait on n'avait pas pu finalement contacter les vendeurs et donc on n'a pas pu négocier quoi que ce soit donc je m'y étais passé à l'as mais je me suis dit pourquoi on l'a pas pris à l'époque c'est vachement bien et bon des fois c'est des choses qui arrivent on aime un film on peut pas l'avoir pour x raisons qui sont indépendantes de notre volonté et vraiment voilà il y a tout que j'attends dans le film et je me dis ça doit être mortel ça va voir au grand écran c'est que des fois t'as un élément dans le fond pendant qu'une action se passe un truc qui arrive de façon subversive enfin vraiment pas subversive mais en filigrane il y a un truc qui se passe et tu te dis merde je veux un truc et tu sais que ça joue dans la peur de ce qui va se passer à frais quoi et les films c'est très malin c'est pas surseligné comme plein de films un peu bébêtes c'est très dans la subtilité et effectivement c'est une très belle histoire comme tu dis qui est très ancrée dans le folklore donc c'est comme si quand Christophe Gans a voulu faire le pacte des loups il s'est dit ben là je me rapprochais la bête du Gévaudan ben là ils se sont à peu près une légende une légende du coin et c'est très bien foutu c'est très bien on va dire mis à notre époque et tout très joli film vraiment je me suis dit vraiment tout le long j'ai dit pourquoi on l'a pas pris celui-là c'est une efficacité mais c'est bien foutu c'est beau la photo des fois elle fait dégueu parce que c'est de l'HD mais des fois c'est à l'extérieur c'est très joli il y a un truc assez bien fait dans ce film-là et les aspirants réalisateurs si vous avez un petit budget regardez ce film-là vous allez voir qu'en fait des fois il vaut mieux se dire je mets tout ici ici et ici parce que ce sera plus important que de mettre de tout lisser dans tout le film alors peut-être que Thalane me regarde bizarrement peut-être que c'est une façon bête de voir le truc mais c'est comme ça que je l'ai vu j'aimerais voir plus souvent dans le fantastique pas fauché parce que le film il n'est pas forcément un tout petit budget mais c'est pas non plus une grosse production mais je me suis dit voilà il y a une économie et une intelligence du budget quoi voilà Laurent ou Thalane ? Vas-y Laurent je sais pas quelqu'un a changé la vue en fait parce qu'on se voit en caméra et quelqu'un a eu la présence d'esprit de changer la vue et c'est rigolo vas-y Laurent si tu veux commencer on a le fond à thème alors en fait j'ai pas grand chose à rajouter parce que je pense globalement pareil que mes petits camarades je rentrais dans le film du mauvais pied car je déteste cette esthétique ultra vidéo saturée quand dès qu'un mec est dehors le ciel est blanc et qu'on voit jamais de ciel bleu ça me sort par les yeux c'est vraiment un moment de l'histoire du cinéma que j'aimerais bien oublier parfois en termes d'esthétique mais il faut toujours aller au-delà de l'esthétique c'est ça le cinéma aussi et le film est vraiment à chaque fois qu'il dévoile un nouveau coin de mystère est vraiment charmant et intriguant je suis pas toujours tout à fait d'accord avec tout ce que tu disais Cyril sur le fait que je fais n'importe quoi avec mon doigt en même temps sur la vidéo donc vous ne pouvez pas le voir donc vous n'avez rien à foutre quand tu dis que l'argent est placé exactement au bon endroit en fait il y a des choses dont je me serais passé parce que la mise en scène ne suit pas et ça me sort un peu du film je pense notamment à une scène un peu d'action qui inclut d'autres personnages et ce moment là je trouve vraiment pas maîtrisé et moi il me fait sortir du film alors qu'on est quand même pas très loin on est dans le climax quasiment et ça je trouve ça un peu dommage d'avoir décidé d'aller quoi qu'il en coûte vers cette scène vers ce genre à ce moment du film et de ne pas avoir été capable d'y donner l'efficacité que ça devrait avoir alors qu'en règle générale sur tout le reste des aspects ils y arrivent sans aucun problème voilà c'est un petit peu peut-être ma déception j'adore la dynamique entre les deux personnages de Nettoyeur entre les deux potes elle est vraiment elle est à l'économie et sur sur deux trois phrases de dialogue qui sont disséminées dans les 15 dernières minutes d'un coup il y a l'émotion qui naît au delà de l'amusement parce que leur relation est quand même très drôle et là vraiment on a une humanité qui éclot avec trois fois rien et moi j'adore en termes d'écriture ces petits tours de force comme ça où il suffit d'une phrase d'un élément narratif qui est dévoilé pour que d'un coup tout prenne une autre tournure et ça te saisisse vraiment donc vraiment c'est un film plein de surprises je regrette juste qu'il se termine sur un regard caméra arrêtez de finir vos films sur des regards caméra c'est insupportable c'est pas souvent non plus Laurent non mais le film là se termine ça arrive souvent qu'un film se termine sur un regard caméra quand t'as un personnage comme ça qui est un peu triomphé et qui est convole que le réalisateur veut lui donner un côté un petit peu emprunt d'un nouveau pouvoir ou d'une nouvelle liberté ça se finit souvent sur un plan de visage avec un regard caméra directement vers le spectateur on ne voit pas si souvent je trouve oh putain ça me rend ouf et voilà et là il y en a encore c'est dommage parce que en plus ça se termine sur un plan magnifique dans la lumière et tout enfin le ciel ressemble à un ciel il y a une ambiance il y a une ambiance champêtre élégiaque c'est superbe et il y a ce putain de regard caméra qui moi me casse un petit peu mon trip moi ça m'a pas gêné c'est moi c'est cool en fait ce quatrième mur qui est cassé en fait j'ai bien l'émission j'ai un rapport pas très sain au regard caméra et à la DV qui fait des ciels blancs voilà c'est assez spécifique vous me direz comme phobie mais voilà c'est comme ça voilà vraiment un beau film que je connaissais de nom qui m'intriguait depuis un bon moment l'affiche est magnifique et j'avais très envie de le voir j'avais vraiment pas trouvé le temps ou l'opportunité et donc merci Xavier Véraud pour ce choix parce que c'est un film qui mérite d'être connu voilà merci Véraud surtout Talal c'est à toi oui en fait c'est comme toi j'avais l'affiche en tête et je sais qu'il avait eu un petit succès en festival notamment aux US je sais pas pourquoi j'ai ça en tête et j'avais vraiment fantasmé le film en fait pendant longtemps et quand j'ai lancé le film et que j'ai eu cette esthétique très justement très dévé ça m'a ça m'a demandé si j'avais lancé le bon film en fait à un moment donné parce que le gap entre l'affiche ce que te laisse présager le film et ce que tu vois en fait est très différent donc voilà c'est bon c'est un classique on se fait souvent avoir comme ça et du coup j'ai mis à cause de ça j'ai mis du temps à rentrer dans le film notamment aussi parce que j'ai eu beaucoup de mal à m'attacher aux deux personnages principaux et le film a opéré pour moi un peu plus on va dire à partir parce que dès qu'il y a du monstre bah voilà c'est limite à un moment donné un peu du monster porn parce qu'il commençait à y en avoir beaucoup sans trop en dire et la première apparition d'une best-fuel qu'on peut voir dans le film est juste géniale après le problème c'est que les autres les autres plans ne sont pas à la hauteur de ce premier plan et c'est un problème d'incrustation d'incrustation bon vous allez y arriver d'incrustation voilà et de moyens mais mais sinon voilà ça marche plutôt bien de ce point de vue là après j'ai pas voilà brebis galeuses chapitre 3 j'ai pas j'ai pas accroché des masses au film mais vraiment c'est pas ton aimé sûrement pote non mais non c'est pas mes films en tout cas cette fois-ci c'est pas toujours le cas je vous rassure mais voilà je suis resté très distant du film et tous les moments en fait on va dire purement fantastiques c'est le moment où je m'accrochais à nouveau sinon voilà un premier film entre quelques bouts de ficelle quand même de l'ambition parce qu'il y a des effets spéciaux il y a la volonté de raconter un folklore et d'aller jusqu'au bout du principe rien que pour ça le film a son mérite mais au-delà de ça surtout à cause de ces personnages principaux qui nous accompagnent quand même un sacré bout de temps je suis passé à côté du film voilà je sais pas qu'est-ce que t'agites Xavier c'est un stylo c'est un stylo oui en fait parce que je sais pas qui c'est cette caméra là mais moi je vais virer c'est à toi ben oui c'est à moi je vais me faire défoncer maintenant que que j'ai chié sur tous vos films sauf le tien Laurent j'espère que tu t'en rappelleras bah en même temps tu t'en doutes bien oui oui parce que c'est toi qui m'as conseillé le film en fait j'étais parti sur un autre film comme assez souvent d'ailleurs et pour finalement choisir celui-là celui-là en question ça s'appelle Telma c'est un film de Joaquin Trier c'est un film norvégien sorti en 2017 donc qui est forcément peut-être plus frais dans la tête de certains cinéphiles parce que le film a été un très beau succès critique du moins en tout cas j'en avais beaucoup entendu parler à l'époque et pour je ne sais quelle raison je crois qu'il est sorti un été corrigez-moi si je me trompe Laurence je sais pas si t'en avais fait la chronique à l'époque sur Mad en fait je veux même te dire que dans mon souvenir il est sorti un été les projets de presse sont arrivés trop tard et comme on est un numéro double l'été je crois même qu'on a même pas pu en parler dans Mad ah bon c'était en fait surtout Cannes il était à Cannes et c'est là qu'il a fait beaucoup beaucoup parler de lui mais il me semble que du coup je crois qu'on n'a pas pu en parler dans Mad à cause de cette sortie estivale ok toujours est-il j'avais regretté à l'époque parce que le film avait un excellent bouche à oreille j'avais regretté de l'avoir raté et puis là je suis très content que tu me l'aies rappelé Laurent donc alors c'est certes un film norvégien mais c'est une coproduction Suède Norvège Danmark et France aussi donc c'est le quatrième film de Joachim Trier et Joachim Trier c'est un monsieur qui vient du cinéma d'auteur il avait fait des films qui étaient déjà assez connus qui avaient déjà fait pas mal parler d'eux donc il avait fait un film qui s'appelle La Nouvelle Done qui était sorti en 2006 et Oslo Oslo 31 août qui est sorti en 2011 qui est peut-être le plus connu il y en a un autre après qui a très bien marché aussi en termes de succès d'estime en tout cas le film est écrit par son scénariste attitré qui s'appelle Eskil Vogt voilà encore le festival des noms écorchés aujourd'hui ce scénariste est aussi réalisateur il a réalisé un film qui s'appelle Blind Rêve Éveillé en 2014 que je n'ai pas vu et un film fantastique que j'ai très envie de voir maintenant parce que j'ai un peu essayé de faire mes recherches dessus donc le film n'est pas sorti ça s'appelle The Innocents et c'est un film fantastique avec des enfants qui ont des pouvoirs donc moi des enfants pouvoirs c'est des thématiques qui me parlent donc voilà ça c'est pour le scénariste que je ne vais pas reprononcer le nom et le prénom alors de quoi ça parle Thelma donc on va suivre Thelma donc une jeune étudiante qui arrive à Oslo pour ses études Thelma c'est une jeune fille à peu près 19-20 ans très solitaire ses parents sont mis présents ils n'arrêtent pas de l'appeler pour savoir comment elle va ce qu'elle a fait aujourd'hui elle a l'objet de leur faire le topo tous les jours ça devient presque étouffant pour elle et autre fait marquant Thelma est aussi très religieuse donc il y a plein de choses qu'elle n'a pas le droit de faire des choses qui peuvent vous paraître très très normales on va dire comme fumer une cigarette Thelma fume une clope elle se sent coupable dans son fort intérieur religieux et un jour Thelma rencontre Anja et en tombe amoureuse et en même temps il y a quelque chose qui se réveille en elle elle va faire une crise qui s'apparente à une sorte de crise d'épidapsie mais ce qu'elle ne sait pas encore et que le spectateur ne sait pas vraiment encore sauf si il l'a deviné c'est qu'en fait elle a réveillé grâce à ce sentiment amoureux un pouvoir en elle qu'elle ne maîtrise pas complètement donc en fait c'est marrant parce qu'on peut le comparer à une sorte de Denis Darko féminin mais beaucoup plus froid parce que voilà on est dans les pays scandinaves on est dans un traitement très subjectif donc du rôle titre et aussi parce qu'il y a un parti pris de mise en scène plutôt intimiste de la part du réalisateur donc vraiment un cinéma d'auteur vraiment pur et on ne peut pas s'empêcher de penser forcément au carré de De Palma et c'est intéressant parce que le cinéaste s'en revendique aussi de Stephen King par rapport à ce regard assez singulier sur la jeunesse maîtris se revendique aussi de Bergman et de Cronenberg en citant justement Fanny Alexandre et Dead Zone apparemment et globalement on a un film super élégant superbement bien mis en scène qui va allier naturalisme et qui va user utiliser en tout cas pas forcément user des codes du genre en flirtant constamment avec quelque chose de très hitchcockien dans sa mise en scène et dans la façon dont il va diluer le mystère et puis il va y avoir des putains de scènes mémorables vraiment qui s'en foutent de moments comme des perles je pense à la scène de la chasse qui ouvre le film un père et sa fille alors moi je suis père de famille donc forcément tout de suite ça me glace à l'intérieur et une scène qui est complètement magistrale qui est la scène de l'opéra qui est une scène de gros plans qui commence avec justement une main qui va caresser une jambe donc la main d'Anja qui va caresser la cuisse de Thelma et tout d'un coup en même temps avec des contrechamps qui s'enchaînent d'une scène d'opéra qui est en train de se jouer en même temps et des vibrations sonores tous les sens du spectateur qui vont être sollicités en même temps avec pas l'odorat bien sûr avec le plafond qui se met à trembler et la scène est putain de sublime en tout cas moi je l'ai trouvé vraiment magnifique et en gros cette utilisation des codes va être à partir de moments ou d'instants qu'on a déjà vu au cinéma à plusieurs moments va justement être sublimé grâce à cette mise en scène là donc je pense à par exemple typiquement la scène de l'hôpital où Thelma elle est rattachée à des câbles un peu comme j'étais Régine dans L'Exorciste et des moissons prennent son nom originel j'avais le prénom en français pardon ? Regan c'est le prêtre Regan voilà non c'est elle c'est Regan j'avais Regan c'est bien on est d'accord elle s'appelle Regan dans la VF et donc mais par contre justement le point de vue en fait du mater en scène va vraiment sublimer le propos et puis pareil pour les scènes d'amour qui sont vraiment je sais pas elles sont à la fois envoûtantes pleines de pudeur mais aussi ultra charnelles et sensuelles c'est justement cette scène où Thelma rêve qu'elle fait l'amour déjà alors qu'elle est en plein milieu d'une fête la scène est magnifiquement shootée et puis la photo est tombée par terre d'ailleurs le chef hop c'est un monsieur qui s'appelle Jacob Yale encore une fois tant qu'à écorcher autant y aller gaiement c'est un monsieur qui a bossé beaucoup sur les films de Trier justement mais que vous connaissez probablement plus pour la photo d'une série qui a cartonné dernièrement c'est la série Tchernobyl d'HTBO donc moi ça m'a fait penser en fait ce parti pris metteur en scène qui vient du cinéma d'auteur qui va faire du genre moi j'ai beaucoup pensé forcément à Thomas Alfredson avec Morse bien sûr et qui faisait sa première incursion on va dire franche dans un cinéma de genre voilà on est vraiment dans quelque chose de très intéressant ça confirme une fois de plus que peut-être les meilleurs cinéastes ou même de façon sûre peut-être les meilleurs cinéastes de genre sont peut-être des cinéastes qui ne viennent pas du tout de ça et parce que justement il y a quelque chose de digéré et qui est vraiment complètement au service de ce que ça va raconter voilà et l'autre point que je trouve absolument bluffant c'est sa narration constamment surprenante on en parlait avec ton film Laurent là c'est un peu le même cas en fait on est dans une intrigue qui n'est pas cousue de fil blanc pour moi en tout cas ce que je l'ai vécu on ne sait jamais où ça va encore une fois moi je ne savais rien du film je ne savais pas de quoi ça parlait je n'avais pas vu de bande-annonce et j'étais cueilli constamment avec ce scénario à tiroir où on est constamment surpris je vais citer le réalisateur qui parle du thème en fait et qui dit comment le film Thelma parle de comment s'accepter soi-même et comment être soi-même avec ses parents et les autres voilà je trouve que ce n'est pas le thème qui va révolutionner ou requestionner la société ou quoi que ce soit c'est quelque chose d'assez intimiste et je trouve que le film le retranscrit vraiment bien avec une belle justesse alors comme je disais tout à l'heure le film a une excellente réception presse défaut d'avoir cartonné en tout cas chez nous mais par contre je sais qu'en Norvège il a très bien marché et je vais parler aussi de de ce traitement en fait très très intimiste qui pour moi pourrait s'apparenter à une préquelle d'un film de super héros voilà j'ai un peu ressenti comme ça ça aurait pu être ça et puis le film se termine et c'est machin machin super héros begins voilà ça aurait pu être ça et juste pour vous dire que le film est trouvable facilement un peu partout et notamment un Blu-ray à un peu plus de 10 euros qui a été édité par le Pact qui est aussi le distributeur du film donc en France et qui est le coproducteur il me semble voilà donc voilà allez-y foncez moi j'ai vraiment adoré je ne m'attendais pas à ça cette recommandation m'a vraiment touché c'est un film qui m'a vraiment touché et j'étais content d'être surpris encore par aujourd'hui par des films des films comme ça avec des thématiques pareilles je suis vraiment voilà j'étais complètement cueilli et ému voilà par ce film qu'est-ce que vous en avez pensé les amis je vais prendre la parole juste aussi pour déjà un démenti en fait il n'est pas la Cannes le film c'est deux autres films Oslo et Louders and the Bone qui sont la Cannes et pour information Laurent le film est sorti en novembre donc pas du tout l'été donc je ne sais pas pourquoi Madden n'a pas parlé je ne sais pas ce qu'il s'est passé mais ça se trouve on en a parlé mais il me semble que dans mon souvenir parce que moi je l'ai vu en Peugeot Press mais je ne sais plus et je n'arrive pas à savoir si il y a une il est passé à l'étranger en 2017 et après il est sorti mais voilà donc Annie Way moi gros que la cage de beignet j'ai adoré vraiment je me suis pris ça dans la gueule High Five enfin High Five aussi à Laurent du coup j'ai adoré le film j'ai trouvé ça assez ouf même si c'est un peu déceptif sur le fait que comme tu dis j'ai pensé comme toi que ça pourrait très bien dans les mains d'un Shalaman je ne sais pas quoi être un préquel de super héros par exemple genre un machin The Beginning mais malgré ça il y a des séquences absolument glaçantes dedans des trucs vraiment qui te prennent au trip il y a des séquences de l'opéra qui m'a vraiment il y a plein de séquences assez mortelles tout le long il y a un passage piscine comme dans Morse donc moi j'étais content parce que j'aime bien les passages piscine dans les films de teenagers je trouve ça cool et non vraiment la photo est belle la musique elle est tombée pour une écoute hors film j'ai adoré la musique du film aussi très opératique et très qui galvanise qui appuie les émotions ça peut des fois gêner moi ça m'a vraiment vraiment plu un très beau film à fleur de peau des premiers émois aussi ça parle de plein de choses sur l'adolescence et tout et en même temps c'est fantastique sans avoir honte de l'être on sait pas trop si on va en venir et tout non non vraiment c'est à défaut d'être original parce qu'effectivement ça va quand même piocher dans plein plein de trucs qu'on a déjà vu ça le fait bien je trouve le ciment fonctionne bien le liant est bon et je suis très content de l'avoir vu j'avais un peu je sais pas quoi j'avais un peu mis de côté celui-là en me disant c'est bon ça va être encore un truc une bête de festival où tout le monde se gargarisse dessus et c'est pas forcément si bien que ça et du coup j'étais un peu j'allais un peu à tâtons et en fait non j'étais subjugué de A à Z vraiment grosse claque je vous conseille la belle cacache de beignet voilà quoi Xavier tu es allé ? alors moi en fait c'est très simple moi je n'ai pas eu l'occasion de voir le film donc ça va être très rapide c'est ce qui est très con parce que moi en fait c'est un film que je voulais absolument voir je l'ai raté au cinéma j'ai pas eu le temps au boulot j'ai eu la chance de récupérer le Blu-ray personne n'en voulait il est arrivé sur mon bureau ah tiens ça c'est un film pour toi ça Xavier je connais trop ça son bureau c'est pareil il y a un truc il voit J'ai regardé la seule dure le combat absolu personne n'en veut moi je ne sais pas moi je ne sais pas je vois des trucs que personne ne veut qui ne savent pas si c'est la chambre en fait je vois très bien dans l'édition vidéo Xavier tu es en train de nous dire que tu as eu le Blu-ray gratos et que tu ne l'as quand même pas vu il voit tellement de trucs je n'ai pas eu le temps de le voir et voir la liste la pile de Blu-ray qu'il n'a pas vu moi la pile de la honte elle est terrible elle est terrible je ne parle même pas des Ozu que j'ai acheté il n'y a pas longtemps que je n'ai toujours pas déblistérisé tu vois enfin bref quoi qu'il en soit ouais bah voilà c'est voilà il est là il est là j'ai envie de le voir donc ce que vous dites me conforte dans l'idée que ça va me plaire et que c'est un film pour moi voilà c'est de ma faute j'avais choisi un film et jusqu'à là je crois il y a 5 jours j'ai changé pour prendre celui-là et j'ai bien fait parce que franchement ça aurait été un film un choix par défaut je ne vais pas le citer parce que ça ne sert à rien de le faire mais pour le coup j'ai pris vraiment une belle moi je me permets de le citer quand même parce que histoire que j'ai quelque chose à dire il s'agissait de When Animals Dream et que moi c'est un film que j'aime beaucoup pareil très humain très touchant ça se connecte très bien à Thaleux exactement quand Thalale l'a choisi du coup je l'ai regardé même si je n'ai pas trouvé le film ouf ça me met du temps à décoller quand ça décolle ça ne tient pas toutes ses promesses mais en revanche il y a vraiment un truc un écho avec Thaleux et en même temps il y a aussi un écho je trouve avec Thelma moi j'ai trouvé surtout en fait là où j'ai changé j'étais gêné de parler du film c'est que c'était une sorte de sous-morse et que forcément Morse étant un truc le film qui se pose là et ça fait c'est parce que même si la mythologie est différente même si la sensibilité est différente parce que le point de vue est différent il y a quand même des thèmes qui sont très proches et forcément ça m'embêtait de le comparer contre ça m'en amorce c'est pour ça que je suis plus à l'aise de changer le film voilà mais Thelma bon bah du coup vu que je t'avais conseillé de prendre le film on se doute que je suis plutôt fan et en effet je le suis pareil je trouve que le film est vraiment alors au-delà de ce côté peut-être un petit peu gênant de voir un peu un carry nordique quelque part même si en même temps ça a l'intelligence de jamais aller dans les dans les extrêmes de carry dans le sens où le fantastique et les pouvoirs du personnage sont jamais sauf une fois utilisés purement de façon offensive mais on n'est pas dans un même pétage de plomb on reste dans quelque chose de plus limité de plus subtil mais comme tu disais là où le film est vraiment mortel c'est que ça ne quitte jamais son côté chronique adolescente auteur dont le but est vraiment de parler de l'adolescence parler de ne pas réussir à être soi-même dans une société rigoriste sous l'influence de figures tutélaires surtout les parents qui veulent qui veulent te forcer un petit peu à garder les choses en toi pour se fondre dans la norme c'est intéressant je te coupe deux secondes je mets ça en parallèle avec ce qu'a dit Nicolas de Bott tout à l'heure sur le côté très conservateur de la société scandinave complètement et qui t'a pris le dessus en fait cette dernière je pense que il a encore plus de sens en fait quand on est là-bas à fond moi j'avais discuté il y a quelques temps avec une amie qui était allée il n'y a pas si longtemps que ça peut-être il y a 2-3 ans je crois que c'était à Oslo qui avait passé quelques temps et qui disait que c'était assez effrayant en fait le tour qui avait pris le tour très conservateur elle était allée voir une amie qui vit là-bas et elle m'expliquait vraiment que c'est un devoir de tous les jours de ne pas sortir de la norme de ne pas sortir de la masse et ça doit être épuisant la force bref et donc du coup oui voilà comme tu dis forcément je pense que le film prend encore plus d'importance et justement ce qui est marrant c'est que quand le film aborde des scènes de genre il fait tout pour sortir de la norme du genre dans lequel il s'inscrivait jusqu'à maintenant c'est-à-dire de la chronique adolescente c'est-à-dire que à l'inverse par exemple de One Animal Dreams quand un truc surnaturel se passe la mise en scène d'un coup prend une puissance et la scène de l'opéra est géniale pour ça Hitchcockienne deux palmiennes l'utilisation de la musique dans la scène de l'opéra alors non seulement il y a les axes de caméra qui deviennent de plus en plus impressionnants et notamment il y a une contre-plongée sur les deux filles qui sont assises qui arrivent d'un coup alors qu'on était plutôt sur deux champs contre champs et dépendent ensemble qui d'un coup te donnent une puissance au truc tu as aussi les allers-retours sur ce qui se passe sur la scène puis tu as la musique qui est la musique du spectacle qu'elles sont en train de regarder et qui a une évolution dramatique qui est complètement calée avec ce qui arrive à Thelma et la musique est très hermanienne on dirait vraiment une musique de Bernard Herrmann et d'un coup tu es dans une espèce de classicisme moderne de revival de sensations que tu peux avoir vues en voyant du pulsion en voyant l'homme qui en savait trop tu es balancé comme ça dans une espèce d'idéal de sur cinéma et plusieurs fois le film fait ça et la scène pareil de l'examen médical elle est juste dingue il y a quand même un effet spécial absolument mortel à ce moment-là le plan de la vitre et tout il est juste et il est fou franchement le film est parcouru comme ça de scènes qui en elles-mêmes ne sont pas révolutionnaires dans le propos du film mais qui cinématographiquement sont vraiment traités pour avoir un impact maximal sur toi et du coup l'histoire est boostée par le moment où le film bascule pleinement dans le genre et ça c'est génial franchement c'est quelque chose qui ne se voit pas si souvent et c'est ce qui fait que le film est extrêmement touchant l'actrice est géniale elle est elle est elle est elle est elle est fragile et en même temps tu sens sa force de caractère sous-jacente c'est Ellie Arbault je crois qu'elle s'appelle je vais vérifier c'est vraiment c'est quelqu'un qui avait une carrière et c'est le personnage c'est Rontelma ouais elle est elle joue elle joue depuis un bon moment apparemment depuis 2015 elle jouait dans The Wave d'ailleurs tiens de comment il s'appelle le Bandal je crois que c'est Bandal The Wave non Rorutog pardon de Rorutog qui fait partie des scandinaves qui ont fait une carrière qui ont fait une carrière cinématographique hollywoodienne puisqu'il a fait Tom Breder c'est le gros conble buster sur ses rois oui c'est Rorutog The Wave qui a fait donc Tom Breder voilà ne nous écartons pas du sujet Thelma c'est Martel si vous ne l'avez pas vu foncez dessus c'est c'est aussi un très beau c'est aussi un très beau film LGBT qui ne le fait pas pour être à la mode juste qu'il le fait parce que c'est la vérité du personnage et c'est ultra touchant à tous les niveaux j'adore la relation avec les parents elle est tellement bizarre c'est coup de fil à répétition pour vérifier si tout va bien et tout c'est peut-être ma seule déception en revanche c'est que la confrontation avec les parents même si elle est là aussi à l'origine d'une scène fantastique assez peut-être plus simple mais avec une idée d'enfoiré quand même que je ne vais pas révéler mais elle est vraiment c'est vraiment une idée qui fait super j'ai pensé j'ai fait mais c'est vrai que c'est une résolution qui est peut-être un petit peu trop simpliste dans la trajectoire du film qui va peut-être un peu trop direct à l'essentiel je ne sais pas ça me manque peut-être un petit peu d'émotion qui fait appel encore à de l'imagerie c'est assez folle mais peut-être c'est très nature le côté ça pourrait très bien être une préquelle non voulue non dévoilée il y a qu'à la fin qu'on te le dit d'un truc beaucoup plus puissant qui serait un film autre qui serait après mais je te rejoins c'était sur la scène d'ouverture qui est juste dingue comment avec un plan large un personnage qui bouge qui change de direction et là d'un coup la scène prend un truc malsain flippant t'es accroché à ton siège en deux secondes et le titre scénoscopique c'est ce qui ne gâte rien l'affiche du film est magnifique une des affiches pas l'affiche française je crois que c'est l'affiche étrangère américaine elle est magnifique donc voilà Thelma c'est mortel allez le voir n'est-ce pas que ça vit les recours qui commencent bah allez je suis dessus j'y vais je vais aller assez vite je vais vous parler d'un blu-ray qui est sorti chez Spectrum Film et qui est un truc totalement absolument complètement barge je sais de quoi tu vas parler c'est un double c'est un double programme tout à fait c'est ça voilà je vais vous parler du double programme Burning Buddha Man Violence Voyager de Ujicha c'est un Ujicha c'est un réalisateur d'animation japonais mais pas l'animation que vous pensez il fait de la geckimation en anglais on appelle ça de la cut out animation c'est à dire qu'il fait des films avec des dessins découpés qui fait bouger devant la caméra voilà alors oui et non mais comment dire les bouches ne bougent pas par exemple quand il y a des dialogues enfin c'est encore plus et en fait les effets sont en direct c'est à dire que t'as des effets de flou le mec va te faire un décor de fond va te mettre un personnage au premier plan un personnage au plan au milieu et puis il va faire des balances de points entre les enfin c'est hallucinant à voir j'ai rien compris imagine tu poses devant toi une feuille de papier avec un décor tu avances de 5 cm tu mets un personnage tu avances encore de 5 cm tu mets un personnage tu mets ta caméra devant et du coup tu as plusieurs plans en profondeur et le mec fait des bascules de points ultra précises sur une feuille de papier une autre feuille de papier pour te faire comme s'il faisait des bascules de points dans la vraie vie dans la profondeur au delà du fait qu'il te met aussi des effets de flammes et en fait c'est pas de la post-prod il fait vraiment brûler des trucs derrière ces bouts de papier il te fait des effets gore avec des giclés de liquide chelou c'est vraiment des trucs qui balancent sur les feuilles ou qui font sortir par le trou des dessins et il faut savoir que Burning Budaman et Violence Voyager ce sont deux purs films d'horreur complètement barges avec du strum du monstre géant des monstres géants qui s'assemblent en eux-mêmes enfin des monstres pas géants qui s'assemblent pour faire un monstre géant alors après ça peut être particulier surtout Burning Budaman qui est peut-être un petit peu compliqué parce que ça papote pas mal mais c'est quand même déjà bien barjo Violence Voyager c'est absolument génial et il faut savoir que la Gekimation c'est pas nouveau ça a été au Japon ça a été utilisé dans les années 70 pour faire une adaptation d'un manga de Kazuo Umezu qui s'appelle Cat Hide Boy et il existe un épisode sur Youtube si vous voulez aller voir à quoi ça ressemble sauf que là pour le coup c'est vraiment moderniser l'approche cinématographique comme je vous disais à base de bascule de points de profondeur de champ il réalise ça avec un petit appareil hybride avec des focales interchangeables et le mec fait ça chez lui dans sa chambre sous son lit il a un lit il a un lit en hauteur et puis en dessous il a son petit bureau avec son ordi et tout et il fait ça et il dessine super bien les dessins sont vraiment faits pour faire ressortir les ombres et la profondeur et c'est fun c'est gore c'est délirant il faut absolument voir ça c'est génial je crois que Xavier tu connais du coup c'est mortel franchement j'ai pas encore acheté le coffret mais c'est prévu c'est prévu d'ailleurs dans le prochain Atome spécial horreur qui va pas tarder à sortir on a une interview de Odisha c'est ce qui m'a donné envie de découvrir et après de vous en parler et voilà donc merci Spectrum Film de nous sortir des trucs bien cool comme ça Xavier ton taroko ? moi il y en aura deux parce que parce que voilà c'est pour compenser le film que tu n'as pas vu c'est celle de Véro en fait pas du tout non pas du tout déjà je vais commencer avec un film alors en fait c'est un film de 2006 qui s'appelle The Living and the Dead en fait il se trouve que le film je l'avais déjà vu il était sorti chez Emilia en Blu-ray et j'ai découvert une référence voilà mais et ben figure-toi que le film est bien et qu'il est rempli sur Shadows sous le titre Les Morts Vivants je regrette un peu le titre France et les Morts Vivants parce qu'ils ne sont pas foulés ben c'est pas voilà je trouve que ça colle pas trop au film mais bon bref en tout cas il s'agit d'un film anglais de 2006 c'est réalisé donc par Simon Romley c'est un mec qui a fait plusieurs courts métrages il a déjà fait quelques films donc Strong Language The Truth Game ou Club Le Monde qui ont chacun leur petit leur petit culte on va dire et en fait The Living and the Dead est un film assez particulier parce qu'en fait c'est un film qui vient directement du décès de sa mère et plus précisément de son agonie et le cinéaste a utilisé tous les sentiments qui étaient nés justement de cette agonie d'un être aimé en train de disparaître qui ont forgé en fait ce film donc en fait on va suivre Donald qui est un monsieur qui vit dans un manoir avec sa femme qui est mourante d'un cancer et son fils qui a un retard mental fils d'une vingtaine d'années je précise un jour le père doit partir pour son travail une nouvelle fois donc quand il part pour bosser pour plusieurs jours c'est une infirmière qui vient et le fils lui vit très mal cette situation parce qu'il aimerait pouvoir s'occuper de sa mère pour pouvoir se rapprocher d'elle et à chaque fois en fait on le remet en face de sa condition de son retard mental à chaque fois que du coup on prend une personne extérieure donc cette infirmière pour s'occuper de sa mère lui il estime qu'il est capable de le faire et lorsque le père va partir pour plusieurs jours il va s'arranger pour que l'infirmière ne vienne pas et donc il va s'occuper de sa mère bien évidemment ça va très mal se passer c'est un film très très froid je tiens tout de suite à vous prévenir c'est c'est un film qui peut qui ne plaira pas à tout le monde c'est très sobre sauf quelques passages mais très rapides qui sont là pour une raison très précise on est vraiment dans un huis clos totalement étouffant majoritairement autour de deux personnages le film est dur je pense que là on va le dire tout de suite on n'est pas là pour la rigolade mais peut-être que le truc le plus le plus le plus marquant dans le film c'est vraiment ce côté c'est ce côté drame je vous dis ça a l'air d'être un film d'horreur la manière dont je le parle mais on serait plutôt dans un pur drame horrifique où tous les personnages sont désespérément humains et franchement vous allez ressortir mais un peu dépressif je ne sais pas je vous le dis tout de suite franchement si quelque part je lui ai trouvé des points communs avec Requiem for a Dream alors sans aller au bout de de la réalisation d'Aronovski et puis bon ça ne parle pas de la drogue même s'il y a des petits points communs comme ça mais voilà ce sont des gens des gens au bout de course qui vont s'entrechoquer dans leur désir profond et voilà c'est un abîme de désespoir qui va s'ouvrir sous leurs pieds voilà si vous êtes trop joyeux dans la vie je vous conseille vivement de voir le film parce que vous vous sentirez bien mal après mais après en dehors de ça franchement le film est super je ne suis pas sûr que les Blu-ray d'Emilia soient encore disponibles mais en tout cas il est sur Shadows franchement regardez-le c'est vraiment un super film je vous jure c'est vraiment c'est une bien belle surprise vraiment incroyable le film en plus va même au-delà il y a même tout un sous-texte sur justement la classe sociale une classe sociale déclinante c'est une classe sociale plutôt très bourgeoise où petit à petit au fur et à mesure l'affiliation en fait arrive à une dégénérescence qui du coup se montre là de manière physique enfin voilà regardez ce film-là c'est vraiment super et autrement pour une deuxième reco ça faisait longtemps que je ne vous ai pas mis un peu de musique en fait il y a je vais vous parler du groupe Ktonik qui est un groupe de black metal politique taïwanais qui est un groupe super ils viennent de sortir un live qui est le Megaport 2021 donc c'est un festival le Megaport et du coup ils étaient en tête d'affiche c'est un festival qui a bien eu lieu en 2021 étant donné que Taïwan a très bien géré la crise ils ont été capables de faire un festival de musique où il y avait 95 000 personnes c'est assez fou donc l'album est sorti et surtout aussi ils ont ils ont fait un live stream du concert en question qu'ils ont balancé gratuitement sur Youtube on va vous mettre le lien et putain ça fait tellement plaisir de voir un vrai concert avec plein plein de monde plein d'effets et tout machin si vous ne connaissez pas Ktonik pour essayer de vous donner une idée musicalement parlant on serait dans du black metal entre Cradle of Fields et Dimu Borgir mais estampillé death metal avec des pointes de prog et surtout ce qui fait quand même l'identité de Ktonik c'est que ce sont des paroles politiques ce sont des gens engagés et surtout une utilisation de la musique traditionnelle chinoise le mélange est mortel c'est super dynamique et tout et pour le concert donc il faut savoir un truc c'est que le chanteur Freddy Lim c'est un politicien qui est au parlement taïwanais et pour le concert en question il a invité sa camarade qui est Audrey Tang donc Audrey Tang c'est une hackeuse activiste qui est devenue ministre du numérique à Taïwan et accessoirement c'est aussi la première femme trans ministre du coup elle est sur toutes les chansons aussi c'est assez étonnant et du coup pour ce duo si j'en parle c'est pas juste parce que politiquement parlant c'est très très symbolique c'est aussi parce que pour ceux qui connaissent Ktonik le concert est vraiment sous un angle beaucoup plus électro donc voilà comme il y a Audrey Tang ils ont essayé vraiment d'amener tout un truc technologie au niveau de l'imagerie et du son alors attention ça détériore pas les images les chansons ça les change pas drastiquement mais du coup on se retrouve avec une orchestration différente on est des fois dans l'électro des fois on est dans la drum and bass et tout machin tout en restant dans le black metal des c'est tout bien péchu franchement c'est super sympa c'est des super alternatives aux chansons que vous connaissez peut-être déjà le concert est super chouette malheureusement trop court il dure trois quarts d'heure c'est tout mais franchement allez-y quoi l'album il est super cool il est super bien mixé le concert live il tue franchement allez-y merci Xavier Talal et bien Xavier vous a fait une double reco moi je vais vous faire une triple reco non non on t'en fera tout c'est du coup non non on peut faire du speed du speed reco en fait rapido et je vois le chat de Laurent qui est super mignon en photo je tiens à le préciser parce qu'en vrai c'est une vraie terreur voilà non non rapido je dis juste que Invincible de Robert Kirkman j'ai recommandé 12 fois à Cyril il en a rien à foutre mais c'est mortel voilà l'adaptation Amazon Prime qui est sortie il y a peut-être plus d'un mois c'est vraiment génial je connaissais pas du tout le comics et ça tue sa maman j'ai fini le comics j'ai fini la série je suis allé choper le premier tome du comics parce qu'il y a des intégrales qui sont qui sont dispos voilà ça tue sa maman et Jupiter's Legacy c'est pas mal du tout en fait ça s'est adapté de Mark Millard aussi une autre adaptation c'est passé chez Netflix j'avais lu pas mal de trucs comme quoi c'était nul pas intéressant tout ça alors moi je connaissais pas grand chose du comics avant je suis pas un inconditionnel de Millard franchement j'ai trouvé ça chouette et j'ai hâte de voir la suite et pareil je suis parti choper le comic book pour découvrir l'univers du Jupiter's Legacy et du Millard World mais moi je vais vous parler d'autre chose une autre adaptation et on reste dans le thème parce que c'est une adaptation qui vient du nord mais en même temps du Japon je vois le cul de ton chat Laurent c'est très troublant ce que vous ne verrez jamais malheureusement aux chers auditeurs mais c'est pas grave c'est Vinland Saga on va parler donc de viking Vinland Saga donc c'est l'animé sorti en 2019 adaptation du seinen de Makoto Yukimura c'est plus facile de prononcer du japonais que du scandinave donc le manga est sorti en 2005 et ça continue aujourd'hui il y a le 24ème tome qui est sorti récemment en France donc voilà tout comme le manga en fait l'animé est une sorte de récit historique voilà de quoi ça parle donc c'est Thor un guerrier viking qui a fui l'armée des Yoms viking donc c'est une armée légendaire dans notre monde en fait légendaire des plus grands vikings voilà donc Thor s'est exilé pour aller en Islande et fonder une famille et refusant ainsi toute forme de violence et 15 ans plus tard Thor est retrouvé par les Yoms viking et il est assassiné les Yoms viking commandites le meurtre ou en tout cas c'est pas précisément ça mais bref Thor est assassiné par un pirate très connu du nom de Askelad sous les yeux de Thorfinn son fils donc le fils de Thor et Askelad va adopter d'une certaine façon Thorfinn je dis bien adopter d'une certaine façon parce que dans les faits Thorfinn n'a qu'une envie qu'un objectif en tête c'est tuer Askelad en le défiant aussi au cours d'un combat voilà réglo on va dire de viking à l'autre viking voilà donc c'est le très talentueux Wit Studio qui s'est occupé de cette adaptation le studio est surtout très connu par l'excellente adaptation de l'attaque des titans série dont on a un petit peu parlé déjà dans un précédent pifcast et qui tue sa maman donc Vinland Saga l'animé c'est 24 épisodes qui vont relater le premier arc narratif du manga donc c'est donc les tomes de 1 à 8 et la série est vraiment très fidèle au manga même si parfois elle va briser la chronologie pour y apporter une efficacité qui est vraiment propre au médium série télé et donc tout comme Attack on Titan donc l'animation est vraiment belle à tomber les personnages sont vraiment retranscrits à la lettre mais ils prennent vraiment vie en fait les scènes de bataille sont juste à tomber par terre et pareil pour les scènes de combat Mano et Mano enfin en tout cas pas à Mano mais en tout cas à l'épée elles sont vraiment pareilles super belles je me répète un peu la série prend quand même des libertés avec l'histoire avec un grand H même si on retrouve plusieurs personnages emblématiques de l'histoire en tout cas elle s'en inspire largement elle va vraiment transcender la façon dont on va suivre ces personnages évolués et moi j'ai pensé alors je sais pas je sais que Laurent a lu le manga en tout cas ça j'ai beaucoup pensé à Conan de Midius forcément sur le portrait de Thorfinn donc le héros de la série c'est un peu comme si on imaginait en fait cette vous savez la fameuse ellipse où on voit Conan en train de pousser la roue bon alors bien sûr forcément c'est toute la magie de la scène qui fait que ça fonctionne mais si on imagine un peu Conan faire ses armes au fur et à mesure c'est un peu ça c'est un peu on va suivre Thorfinn donc le héros de cette série évoluer de venir de passer de l'âge de l'enfant en fait en tout ce qu'il y a de plus innocent à cette machine de guerre complètement brutale voilà donc là vraiment ce que j'ai sous-entendu c'est vraiment la force de la série c'est ses personnages tous très ambigus mais en même temps très attachants et surtout ce lien que je peux pas décrire pour ne pas trop en dire c'est le lien qu'il y a entre Thorfinn et donc Askeladd ce fameux faux père adoptif jusqu'à un final mais moi qui m'a complètement voilà fait chialer j'étais complètement j'avais plus le moral tout ça et j'ai fait j'ai fait une chose je suis sorti de chez moi j'ai pris mes clés je suis allé chez mon libraire et j'ai acheté les mangas les premiers mangas en tout cas les deux premiers tomes que j'ai déjà dévoré donc voilà c'est dispo c'est une exclusivité mondiale Amazon Prime Video et si ce que je vous ai dit vous a un temps soit un peu intéressé foncez ça tue ça m'a mort une fois de plus alors moi j'ai pas vu l'anime mais j'ai lu les mangas j'ai lu jusqu'au je sais plus vin et des bananes et c'est mortel voilà c'est vraiment ça tue et t'es pas au bout de tes surprises après ça part dans une storyline qui va complètement casser les attentes que tu peux avoir c'est vraiment c'est brillant et c'est vraiment les personnages avant tout les personnages avant tout ça déjoue il y a un sous-texte sur la violence un discours sur la violence qui est vraiment fin et complexe c'est vraiment super et du coup j'avais un peu peur de regarder l'anime parce que ça arrive quand même très souvent que les adaptations animées de mangas en série soient techniquement un peu indigentes je pense à Tokyo Ghoul par exemple qui est un manga qui est vraiment beaucoup plus intéressant que son statut de shonen de super enfin de shonen commercial pourrait laisser entendre mais son adaptation animée elle est vraiment elle est compliquée à regarder c'est vraiment du doujimage par seconde c'est un peu naze donc j'avais un peu peur de le lancer dans Vinland mais du coup là tu m'as donné envie donc je vais le faire et aussi Invencible j'ai commencé et c'est mortel cool alors moi je vais vous parler d'un film Netflix un film que j'ai vu que j'ai vu aujourd'hui un film que vous avez peut-être vu vous aussi il s'appelle Oxygen le nouveau film d'Alexandre Aja donc qui a été une production directe de Netflix pour Aja qui est son premier film en français depuis Haute Tension donc il a tout fait les autres aux Etats-Unis et en langue anglaise et donc il revient en France en français ça a été tourné les dernières pendant l'été après le confinement donc un film tourné du coup avec je pense ça en tête par rapport au tournage donc c'est l'histoire de Mélanie Laurent qui s'appelle Lise dans le film et qui se réveille un peu à la burie dans une sorte de question cryogénique elle se demande ce qui se passe là elle va essayer de comprendre pourquoi elle est enfermée là-dedans pourquoi elle ne peut pas en sortir surtout qu'on lui annonce qu'elle a très peu d'oxygène elle a 33% d'oxygène dans le caisson et elle interagit essentiellement avec une sorte de voix comme un assistant vocal comme Siri ou autre qu'on peut voir actuellement Google Home qui est donc la voix de Mathieu Alamalric et donc il y a toute une histoire de comprendre qu'est-ce qu'elle fait là comment s'en sortir et tout donc voilà le film va aller de surprise en surprise et voilà et donc j'étais bien emballé au début quand je voyais le film un peu moins sur toute la partie on va dire compréhension de ce qui se passe et après j'ai été subjugué par tout ce qui arrive sur la suite et je ne dirai pas quoi parce que ce serait grandement vous saborder le film je vais juste faire un point sur pourquoi ce film est important à mes yeux et pourquoi je l'ai aimé aussi c'est que c'est un film donc de science-fiction parce qu'on ne sait pas ce que c'est que cette question ce n'est pas ce qui se passe c'est tout c'est très technophile très technologique qui est fait par des français donc beaucoup de français déjà c'est produit par quelqu'un qu'on a reçu ici qui s'appelle Noémie Devide qui bosse chez World Bunch International et qui a donc produit enfin produit le film avec Brahim Chihuah et Vincent Maraval et donc un film d'Alexandre Aja comme je l'avais dit avec encore Grégory Levasseur son fidèle assistant le lieutenant qui n'est pas vraiment assistant mais c'est vraiment un binôme de créatifs et donc on trouve plein de ce qui se fait de mieux en France d'ailleurs ce film qui a été touché par la grâce je trouve on y retrouve donc pour tout ce qui est fait spécial de plateau l'atelier 69 d'Olivia Fonso qu'on avait reçu aussi ici pour Girl with Ball et qui est un ami du PIF qui a été jury qui était nu quand on est passé grave il était nu parler du film avec l'actrice Garance Mariée par exemple et tout on y retrouve Jean Rabass pour les décors donc Jean Rabass pour ceux qui ont vu la Cité des enfants perdus c'est un chef décorateur de renom en France c'est vraiment quelqu'un des pères importants il avait fait plein de films il avait fait tous les décors de Climax pour Gaspard Noé aux effets spéciaux numériques cette fois-ci on y retrouve un peu aussi un des fleurons français avec Mike Duffline qui ont fait énormément des effets spéciaux je vous ai laissé chercher sur internet tout ce qu'ils ont fait mais c'est assez impressionnant encore dans les trucs qui font que on se dit c'est vraiment des très bons au son on y retrouve Ken Yasumoto donc c'est quelqu'un qui a beaucoup bossé chez Besson à l'époque de RepaCorp mais il a fait entre autres il a bossé sur X-Machina et c'est lui qui a fait tous les derniers films de Gaspard Noé dont Hunter the Void le travail sur le son il est assez dément et on y retrouve aussi ça m'a fait marrer Nicolas Baker Nicolas Baker c'est pareil un des petits génies français du son qui a bossé sur Gravity sur plein de choses et qui vient et c'est génial pour lui de gagner un Oscar avec Sound of Metal qui sortira en France je crois en juin donc il a gagné son premier Oscar et Nicolas Baker c'est peut-être on parle toujours de certains chefs opérateurs très célèbres français qui voyagent dans le monde et Nicolas Baker c'est un mec qui fait du son qui est un peu un tueur dans son domaine et donc là il était derrière ce film-là à la photo on y retrouve Maxime Alexandre qui a fait tous les films de Aja à part Horns depuis Haute Tension il a aussi fait la photo de The Voices par exemple il a fait aussi Maniac, Mirrors les films aussi produits par Aja et ce qui pour moi transcende le film au-delà de tout la musique de Rob donc Rob pareil c'est vraiment un film porté par le pif-cast Rob était venu nous parler de composition de création musicale dans un pif-cast de première génération et il fait un score mais juste absolument dément j'ai dû l'écouter ce que j'en ai tellement il m'a bouleversé ça transporte le film dans d'autres dimensions ça fait un film qui était très bien à la base à une tuerie donc voilà Oxygen je sais que le film n'a pas forcément été bien reçu moi j'avoue sur la partie enquête qui compose à peu près un petit segment au milieu du film moi je m'ai un peu lassé je m'ai un peu un peu nui mais tout le reste m'a vraiment transporté j'ai pris une grosse baffe je regrette juste de ne pas avoir vu le film en salle parce que le travail sur le son et la musique fait que ça aurait été juste dément j'imagine un film pareil donc voilà je ne sais pas si vous l'avez vu depuis qu'il est sorti il n'y a pas si longtemps tout à fait je l'ai vu même avant qu'il sorte parce que c'est comme ça et puis c'est pas bien grave parce que j'ai dû le voir genre une semaine avant le film est vraiment très cool je me suis laissé j'avais un peu deviné certains trucs je me suis laissé cueillir par d'autres trucs Mélanie Laurent est vraiment excellente l'idée de la voix de Mathieu Amalric en voix d'IA est vraiment géniale parce qu'il y a un côté à la fois apaisant et à la fois menace sous-jacente qui va très bien à l'ambivalence de cette IA j'en dirais un peu à plus ce qui est rigolo aussi c'est la jeunesse du film Alexandre Aja nous en parlait dans le dernier numéro de Mad où on a mis le film en couve c'était un film à la base qui voulait produire c'est un scénario américain c'est un premier scénario d'une scénariste américaine qui a été sur la fameuse blacklist en 2019 voilà la fameuse blacklist c'est la liste des meilleurs scénarios non produits chaque année qui est édité à Hollywood et quand Alex a lu le scénario il a eu envie de le produire parce qu'il ne pensait pas avoir le temps de le réaliser parce qu'il avait d'autres projets et donc c'est Frank Calfoun qui devait faire le film avec Nomi Rapace à la place de Mélanie Laurent et puis c'est un produit film d'ailleurs Nomi Rapace tout à fait et Frank Calfoun aussi d'ailleurs et Frank Calfoun réalisateur de Maniac et de Zepsou il n'y avait pas Nathaway dans l'histoire à un moment donné non ? on m'a dit ça il n'y a pas plus tard qu'hier j'ai l'impression en tout cas moi je sais j'ai juste entendu parler de Nomi Rapace c'est peut-être de la merde celui qui m'a dit ça aussi a dit de la merde et voilà et puis avec la situation sanitaire c'est un film qui était entre guillemets facile à tourner pour Alexandre et comme il s'est pris de passion pour le sujet il a foncé et ça donne le film franco-français qu'on connait et qui est vraiment vraiment super et oui la musique de Rob est excellente d'ailleurs et moi aussi je me disais il y a 2-3 jours qu'il faudrait que je l'écoute à part parce que elle est vraiment elle est aussi puissante à part que dans le film David tu l'as pas vu ? je l'ai vu ça t'a pas fait changer d'avis sur Aja ça t'a pas fait changer en fait je suis vachement embêté avec ce film parce que franchement tous les posts que t'as cités les effets spéciaux sont super franchement Olivier bravo il y avait des trucs que j'ai trouvé grave cool les souris sur le mur de Noémie elle avait des souris en vrai c'est encore bluffant j'ai trouvé ça vachement impressionnant bravo non mais du coup d'un point de vue technique musical la musique de Rob pareil je la trouve super la musique de Rob donc du coup ça m'embête voilà quand ça veut pas ça veut pas non mais en fait ce film pour moi c'est la quintessence de tout ce que je reproche à Aja en fait c'est très exactement et en fait quelque part ça me saoule encore plus que tout le monde aime oxygène parce que franchement je comprends pas quoi tous les trucs que je reproche d'habitude dans les films d'Aja c'est là mais genre en puissance 200 ça passe quand même et je sais pas je comprends pas je sais pas je sais pas je sais pas je me dis il met de la drogue dans ses films je sais pas je sais pas c'est un truc que je le remercie quand c'est votre invité dans l'émission Xavier ouais parce que c'est franchement moi je trouve que dans le film il y a tellement de trucs qui fonctionnent pas moi ce que j'aime pas trop c'est le fait que la voix au début en tout cas dans le passage que j'ai moins aimé est trop facilement là pour donner plein de réponses toi et toi ouais mais voilà c'est un exemple moi j'ai pas vu encore donc voilà voilà pour moi ça fonctionne pas mais pas du tout mais vraiment pas du tout j'ai même tenté de dire que plus on avance et plus c'est pire voilà mais bon après comme je répète je suis pas de public d'Aja clairement c'est un réalisateur que j'aime pas ses films j'aime aux tensions oui bah oui quand même c'est pas parce que j'aime pas un réel que je vais tu pourrais dire c'est bon j'ai donné tu vois je veux que rien avoir de lui mais tu continue t'es un maniaque oui j'aime bien maniaque oui oui j'aime bien maniaque il est parisé par Aja ouais voilà parce que ouais bon quand tu vois deuxième sous-sol j'ai du mal à croire que ce soit le même réalisateur pour maniaque voilà je vais là je vais me faire des potes mais c'est fou je vais me faire caillasser un jour en festival bref en tout cas voilà quoi moi oxygène pas du tout et voilà je comprends pas voilà je comprends pas le succès du film mais vraiment quoi pour moi cela c'est un mystère mais absolu et bien voilà on a fait le tour de SpiceCast on se retrouve dans un mois avec Véro c'est ça mais oui parce que Véro tu nous manques et dans un mois normalement peut-être que nous on pourra peut-être l'enregistrer en vrai parce que moi je serai vacciné enfin entièrement vacciné mais je crois que c'est fin juin la fin du coup au feu donc je suis pas sûr qu'à moins qu'on se trouve tôt peut-être qu'on pourra peut-être le faire en vrai la prochaine fois ça vous vous en foutez vous les auditeurs mais pour nous ça veut dire beaucoup c'est ça ça veut dire beaucoup Laurent tu as coupé ton micro tu n'as plus ton micro du coup on n'entend pas ce que tu dis fin juin on devrait être à 23h en couvre-feu bon à voir il est 23h10 quand on enregistre pour vous donner une info on n'est pas capable de finir 23h on pourra sortir de sueur mutuelle dans la cave de Mad Movies voilà très bien bisous à tous c'est beaucoup plus simple quand c'est Véro qui conclut la conclusion c'est laborieux sans elle on n'est pas capable tout le monde s'en rend compte c'est quoi le bouton pour arrêter je ne peux pas être à mon ordinateur Véronique viens Véronique tu nous manques allez ciao tout le monde bon piscasse bonne fin de journée enfin bref c'est n'importe quoi au revoir bisous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501